1, 2, 1, 2 Parlons vrai, parlons assurance avec BNP Paribas Financer et assurer mon appart au même endroit, j'y gagne quoi ? En fait, chez BNP Paribas, on vous offre 2 mois d'assurance habitation lors de la souscription de votre crédit immobilier et ensuite, tous vos contrats sont détenus dans votre agence BNP Paribas C'est quand même plus simple pour vous BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change Assurance habitation BNP Paribas, assurée par Aventure Offre valable jusqu'au 30 juin 2012, conditions en agence et sur bnpparibas.net On va se gêner sur Europe 1 15h30, 18h, Laurent Ruquier Bonjour, bienvenue sur Europe 1 Jusqu'à 18h, aujourd'hui avec vous, Christine Bravo Isabelle Motreau Fabrice Eboué Jérémy Wichalak François Renucci Et le retour d'Arnaud de sa mère Et oui, il y avait longtemps Arnaud 2-3 mois je crois Ah non, pas tant que ça quand même Je vous promets que si Le temps de votre triomphe à l'européen Exactement Alors juste un peu pour faire râler Fabrice Eboué Ça a bien marché Un chiffre Laurent 96% de remplissage sur 3 mois à l'européen Vous vous rendez compte Fabrice ? Le calcul c'est pas mon truc J'ai jamais aimé les maths Non mais soyez, voilà, faire plein, magnanim, il y a des petits jeunes qui cartonnent Les petits jeunes, Arnaud de sa mère, moi je les connaissais il y a déjà 15 ans Non mais c'est vrai, j'ai commencé avec Fabrice C'est pas vrai Il y a 10 ans, on faisait un plateau qui s'appelait Le Mioche chez Dieudonné Ah c'est intéressant On peut se procurer des images de cette époque Ah vous faites aussi doublure de Dieudonné ? On a démarré au théâtre de Dieudonné là-bas Ah d'accord Et c'est toi qui a écrit son programme pour les législatives ? Non, on a passé un bon moment Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'Arnaud, je suis pas étonné Pour moi c'est vraiment le meilleur de votre école Votre école ? Mon école C'est surtout le... Ben voilà, directeur d'école L'école des comiques C'est Catherine Barma la directrice Ah oui, voilà, voilà Moi je ne suis que... Surveillant, voilà, le pion, je suis pion là-dedans Le pion général Je suis pion Je suis qui sent un peu l'alcool après la quantiste D'ailleurs il y aura peut-être un changement de pion l'année prochaine Ah ben on ne peut pas en dire plus Avec Zemmour ça va être moins facile Ouais, ça va être plus sévère à mon avis Ah moins que ce soit Audrey Pulvar Tiens je pourrais peut-être donner... Ça il y a le droit de faire, non Audrey ? Oh oui, je pense qu'il n'y a pas de risque Ben oui, oui Il n'y a pas de contraindications Ça fait un peu de concurrence Certains de vos écoliers font un peu de concurrence à Montebourg je trouve A moins que ce soit le contraire Tu parles de babasse là ? Au téléphone, madame Dominique Bonjour madame Dominique Bonjour, bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe Salut Dominique Vous nous écoutez tout en tenant une maison d'hôte en baie de Somme C'est bien ça ? Oui, c'est exact Pourquoi ? Vous nous écoutez en tenant une maison close dans la baie de Somme Non pas une maison close, rassurez-moi, il n'y a que 5 chambres Oui, une maison close, ça me rapporterait plus Mais là... C'est où en baie de Somme ? C'est à côté de Saint-Valéry-sur-Somme Oh je connais C'est beau par là Et comment s'appelle votre maison d'hôte ? Le château des Lumières Ah oui quand même ! Ça fait bien club à partouze quand même Et vous préparez quoi ? Alors la bouffe aussi pour les... Ah oui oui oui, tous les week-ends je fais à manger Puis on a un petit quota finlandais dans lequel on fait les grillades pour les clients Donc c'est assez sympa Qu'est-ce que vous avez préparé par exemple à déjeuner aujourd'hui pour votre maison d'hôte ? Les huîtres pour le petit apéro en terrasse Comme il fait super beau Ah oui ? On va faire du poisson à la plancha comme ça pour les clients Et on va manger en terrasse au soleil Très bien Moi je trouve que c'est un joli programme pour ce week-end de Pentecôte qui s'annonce Mais il y a des clients moi ? On est complets Ah bah oui il fait beau Cinq chambres, oui ça va vite Il suffit que Caroline Diamant arrive Oh non non, je ne vous laisserai pas dire de mal de Caroline quand elle n'est pas là On vous souhaite... Elle est toujours là, il y a toujours un morceau qui traîne Tu vois qu'il reste une cuisse là Le meilleur c'est dans les pince comme dit là Non non, alors Saint Laurent sera toujours Laurent, hélas ! Jean-Marie Bigard n'est pas là mais on pense à lui On vous souhaite une bonne journée madame Dominique Merci beaucoup Et un bon week-end de Pentecôte Et encore merci à vous, merci J'ai le plaisir d'assister à l'enregistrement de votre émission ce vendredi 25 mai, me dit Arthur Je serai accompagné de ma soeur Maureen, chérie que j'aime Et de mon beau-frère Ilan Ils sont où ? Ah bah voilà, regardez-les tous les trois, ils sont bien contents tous les trois Elle est où la soeur ? C'est celle qui est au milieu C'est la seule fille Fabrice Ils sont mignons tous les deux Ilan est hilar Ilan est hilar et il est fraîchement arrivé dans notre famille, dit Arthur Parce qu'ils se sont mariés il y a tout juste un mois Ah bah enfin quand même... Le frère et la soeur ? Non Ils viennent du Nord Nous sommes là pour fêter ce mois d'anniversaire en votre compagnie qui égaye nos journées Ça fait longtemps maintenant que nous voulions assister à votre émission C'est chose faite, c'est notre mère qui vous écoutait il y a déjà plus de dix ans à l'époque de France à terre Quand elle venait nous chercher J'ai l'air d'un vieux dans ces cas-là Vous savez que j'ai calculé, ça fait 25 ans que je fais ce métier Il ne faut pas calculer, quand on aime on compte pas Le plus dur c'est la sortie C'est pour l'année prochaine à mon avis Bienvenue en tout cas à toute cette petite famille J'ai 16 ans et ça fait presque un an qu'avec mon frère nous vous écoutons Je vous écris parce que mes parents Sandrine et Raphaël Seront ce vendredi dans le public Dont va se gêner Où sont les parents Sandrine et Raphaël ? Ah ils sont là-bas Ah bah voilà, ils sont là-bas Voilà, ma mère m'avait dit de ne pas vous envoyer de mail Mais je n'ai pas pu y résister Bah ils sont contents quand même, regardez J'aime beaucoup tous vos chroniqueurs Mais mes préférés sont Yann Moix, François Renucci Oh merci beaucoup Jérémy Michalak et Stevie Je vous souhaite une très bonne émission s'il vous plaît Quoi quoi ? Le second couteau, qu'est-ce que c'est que ça ? Même moi je suis surpris Fabrice C'est peut-être la famille Guy de Grey d'aller savoir Dites à mes parents qu'on les aime très fort Même s'ils sont venus vous voir sans nous Les auditeurs envoient des mails très importants Il faut le dire Tom par exemple En une phrase nous montre bien l'intérêt que peut susciter notre émission Bonjour You Glory ne faisait pas la voix du papa de la souris Little Stewart Mais le papa adoptif de la souris C'est bien d'être précis Ça c'est quand même une précision qui était nécessaire Oui Oui Attends mais il jouait dans le film C'est un dessin animé Ah je suis désolé Il y avait des vrais humains Il y avait une souris qui était Ah vous voyez ? Mais il y avait des vrais humains Il y avait une Enfin vous êtes dingue C'était pas du tout un dessin animé La souris était un dessin animé Mais c'était des vrais gens Merci parce qu'hier encore Et c'était You Glory qui jouait Merci parce qu'hier encore je me suis fait charrier Parce qu'ils m'ont dit c'était que la voix C'était que la voix Mais moi je suis pas sûr Et voilà Une fois de plus j'avais raison Il y a eu deux volets de Little Stewart Heureusement que vous êtes là ma meilleure amie Oui Oui Tu peux le redire ? Je vais à Marseille ? Non j'ai d'autres amis Vous savez bien que vous êtes incompatible Il y avait un petit garçon Les parents Et tout le monde était des humains Sauf évidemment la souris Qui était une souris Concernant le problème du jean Quelle affaire ça aussi De madame Duflo J'ai une solution Me dit Gaëlle au téléphone Bonjour Gaëlle Bonjour Parce qu'hier on a expliqué C'est le Nouvel Obs Qui nous fournissait cet article Que madame Duflo C'était justifié tout simplement Parce qu'elle voulait mettre un pantalon Qui allait avec le haut de son tailleur Mais son pantalon Elle avait porté au pressing Pour faire une retouche Et comme le conseil des ministres Était le jour de l'ascension C'était férié Elle s'est pointée au pressing Elle n'a pas pu récupérer Son pantalon Donc comme elle n'a que deux pantalons C'est des écolos Et bien elle a été obligée De mettre un jean Et vous vous avez la solution Oui j'ai la solution Alors je vais faire un petit peu de pub Ça ne dérange pas Non Donc en fait on a créé une société Nous il y a deux ans Et ça s'appelle Classe Affaires Donc c'est le pressing au bureau Donc on vient tout simplement Sur le lieu de travail Retirer les vêtements Et on relivre au même endroit Ça fait qu'il n'y a plus de pressing fermé C'est bien ça Plus de problème pour madame Duflo Ça fait longtemps que ça existe Votre histoire Ça fait deux ans qu'on a créé ça Et voilà Ça marche ? On a pour l'instant Un peu plus de 1000 clients Ah quand même Mais vous l'avez à domicile Comment ça se passe en fait ? En fait on sous-traite On ne me prend pas pour un con Ça va moi C'est vrai qu'on a senti Un peu de mépris dans ce rire C'est vrai Vous faites ça à la maison Toutes seules Non on sous-traite Avec des pressings professionnels Et voilà Nous on s'occupe du service Donc ça revient au même Parce que si le pressing est fermé Mais non parce qu'elle Elle se organise Le jour de l'ascension Le pressing aurait été fermé quand même Pour tout le monde Mais je suis sûre que vous étiez organisé Pour qu'il y en ait un qui soit ouvert Mais non mais elle te le rapporte sale Sous plastique De toute façon pour une écolo C'est ce qu'il faut On vous embrasse Et bravo pour votre idée Ludovic est au téléphone Bonjour Ludovic Bonjour Laurent Bonjour l'équipe Vous aimez bien l'émission Mais vous trouvez que depuis quelques jours Il manque quelque chose dans cette émission Quoi donc ? Oui bah le jingle de Christine Bravo Ah c'est vrai qu'elle entend Qu'on n'a pas passé le jingle Oh non ça nous manque Ça je le connais pas en plus Ah bon ? Non ? Oh Tu sais en fait le principe C'est qu'il y a cerise de Groupama Qui a été virée Et on l'a remplacée par quelque chose D'un peu moins cher Écoutez Oh merci Tu m'as encore fait le coup de la panne Oh qu'est-ce qu'on va faire ? Bonjour c'est Brugnon Groupama Toujours toujours là pour moi Vous savez te faire rire En plus Moi j'aimerais bien Est-ce que vous de sa mère ? Pourquoi ça vous fait rire Arnaud ? Mais de sa mère Il a été surpris Mais ça a pas la tête Je vais te virer Je vais te bloquer de chez mes tweeters Oh la menace Non ça m'accueillit Ça m'accueillit C'est un mauvais jeu de mots C'est pas sympa Brugnon de groupe Oh merde Mais qu'est-ce qui te fait rire imbécile ? Bah ce qui me fait rire C'est que tout à coup Je suis content de ne pas avoir de bagnole De ne pas risquer de tomber en panne Vous êtes content Ludovic ? Ah oui très content Bah maintenant vous allez pouvoir passer Une bonne fin d'après-midi On vous embrasse Ludovic Merci au revoir Cédric J'ai 32 ans Le 25 mai J'aimerais bien que vous m'appeliez Car à part moi Personne n'écoute Europe 1 Dans mon entourage C'est pas vrai Alors si je ne demande pas Personne ne le fera à ma place Si vous ne m'appelez pas C'est pas grave Puisque de toute façon Ça fait 32 ans Que vous ne m'appelez pas C'est vrai ça Cédric Bon anniversaire quand même Merci Ah il est là Merci beaucoup Bonjour Laurent Bonjour à toute l'équipe Mais comment se fait-il Franchement vous n'êtes pas Un bon auditeur Cédric Parce que si vraiment Vous étiez un bon auditeur Il y aurait au moins quelqu'un Dans votre entourage Que vous auriez réussi à convaincre De nous écouter l'après-midi Ouais mais en 5 ans J'ai réussi à convaincre Ma compagne d'écouter Mais en podcast le soir Quand je vois qu'elle se fait chier En fait presque tous les soirs Presque tous les soirs en fait Je trouve que c'est bien Nos auditeurs nous ressemblent Ils se font chier le soir Avec leur gonzesse Non je veux dire Pas moi Moi non plus Ça fait plaisir en tout cas Vous m'appelez Par contre je peux passer Un message personnel A Arnaud de sa mère Parce qu'en début d'émission Il a dit qu'il a rempli Ses salles à 96% Donc en fait C'est comme dans votre émission Il n'arrive pas à atteindre le sang Et oui alors que Jérémy Ferrari Fait 100% de remplissage actuellement Il faut le rappeler C'est bon on va pas parler De leur spectacle Pendant toute l'émission Ça va l'aujourd'hui Ça va vous faites du cinéma Vous maintenant J'ai vu que le deuxième film Se préparait Monsieur Maréchal Ça s'appelle Papa Maréchal Papa Maréchal C'est quoi l'histoire On craint le perdre C'est encore secret On discute avec Steven Mais on en parlera après Mais ça a un rapport Avec Maréchal Nous voilà Spielberg C'est ton ami Tu déconnes Tu es en phase d'écriture Tu es en phase de On sait pas encore Si on va le faire Avec des dessins animés Dedans Je vois Christine Bravo Pourriez-vous inclure Des jingles Tout au long de l'émission Me dit Blaise Des jingles Qui rappelleraient Qui sont les autres chroniqueurs Les jours où le beau Pedro Roi du tango Est présent Ah oui c'est vrai Qu'hier on a eu Un one man Plus qu'un one man Un two man show Avec Claude Sarraut Et Pierre Bénichoux On peut dire que C'est à peine Si on a placé un mot Dans l'émission La première demi-heure Je crois qu'on n'a rien dit On n'a rien dit du tout On n'a rien dit On les a laissé faire Claude et Pierre C'est devenu notre club Mais Claude Elle est super en forme En ce moment Ah vous avez trouvé Elle va tenir jusqu'à Cuba Vous verrez J'espère Mon billet Elle n'est pas remboursable J'ai 25 ans Je suis fan de votre émission Depuis 4 ans Mais c'est hier Que j'ai pris conscience De ma On va se générit aiguë Lorsque j'ai trouvé Pour la première fois Le nom de l'invité d'honneur Avant tout le monde Honte à Claude Sarraut De ne pas avoir identifié Son majordome Jacques Que vous aviez Oui oui C'est vrai Ah c'est drôle Ah oui c'était Jacques Son majordome hier J'aurais voulu le voir L'invité mystère Ah c'est vrai Oh depuis le temps Qu'on en entend parler Ah bah c'est le but De le faire passer à la radio Non mais faut se méfier Bah oui personne n'a trouvé donc Si 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 Il a ramené la merde Christophe Beaugrand Qui a été le premier à identifier Grâce au générique du feuilleton Madame est servi Ah oui d'accord Je suis très contente Car notre sa mère revienne Dans On va se gêner J'espère néanmoins Qu'il réussira un jour A battre Jérémy Ferrari Non mais ce qu'on est Faut arrêter Juste une parenthèse Laurent Qu'on met fin à ça Jérémy il a fait 100 sur 100 Je ne peux pas battre 100 sur 100 Est-ce que les gens Peuvent comprendre ça Avec un peu de talent Tu le feras pareil Comme cette histoire m'agace Je suis mauvais perdant Je suis hyper irritable Sur ce sujet C'est vrai Alors qu'on s'en fout des notes Tu parles Cœur de pirate Sur Europe 1 On aime bien cette jeune femme Québécoise Qui n'est pas en train de manifester A moins qu'elle manifeste En chanson Avec Golden Baby Un extrait de son album Blonde Il y a moyen de vous faire plaisir Arnaud de sa mère Et en plus vous De faire plaisir à quelqu'un Puisque c'est Armand Qui me dit Ma sœur Marion On vous écoute souvent en podcast Elle jubile à chacun Des passages d'Arnaud de sa mère Il y a longtemps Qu'elle n'avait pas jubilé Donc L'autre jour Elle est allée voir son spectacle Elle l'a adoré Et si Arnaud s'en souvient Elle lui avait fait un dessin Vous vous souvenez ? Ouais Aujourd'hui c'est mon anniversaire Et un petit coup de fil à ma sœur De l'équipe de La Pardon Va se gêner Lui ferait super plaisir Je comprends pas C'est son anniversaire à lui ou à elle Ça c'est pas très clair Vous allez débrouiller D'accord L'affaire Elle s'appelle Manon c'est ça ? C'est Marion Elle s'appelle Marion Oui Allo ? Manon ? Non Marion Allo ? Marion ? Oui Bonjour C'est ton anniversaire aujourd'hui c'est ça ? Non Est-ce que c'est l'anniversaire De quelqu'un dans ton entourage ? Pardon ? C'est Arnaud de Savé ? Non c'est Jérémy Ferrari Mais oui elle l'a reconnu Oui c'est Arnaud C'est Arnaud Ah oui je suis sûr ? Non Bah si Bah si puisque tu l'as reconnu Attends je vais enlever mon casque Tu vas mieux Tu me reconnais là ? Oui alors ? C'est quand même le début de la gloire Que la voix d'Arnaud de Savé Soit reconnu J'en reviens pas Là regardez la tronche qui tire à Fabrice Éboué Pas du tout Il est content avec ses fans de 13 ans et demi Attends on va voir si elle reconnaît cette voix Bonjour c'est Brugnot Vous êtes chez les fous autant vous dire Marion Est-ce que vous savez qui vous appelle à part Arnaud de sa mère ? Alors je crois qu'aujourd'hui il y a Alors c'est on va se dire Ouais Il y a Jérémy Michalak Bonjour Fabrice Éboué Ouais mais comment vous savez tout ça ? Christine Bravo et je sais plus Bon les autres c'est pas important Mais comment vous savez qui est composé ? Enfin voilà En fait je suis bien Enfin je suis souvent le On tient et C'est pas dole On en a une qui nous aime Il y a son téléphone qui coupe Allo allo ? Tu n'es plus là ? Elle va se suicider Son téléphone est coupé Comment elle a pu reconnaître ta voix ? Parce que t'es pas connu Il m'est arrivé un truc Avant-hier j'ai acheté des lunettes dans un magasin Je fais 300 mètres Et 300 mètres après Il y a un petit vendeur de grand optical qui sort Qui était comme ça Il me dit je peux prendre une photo ? J'ai dit oui C'est con là Je viens d'acheter des lunettes Ah ouais je vous aurais fait des super promos 300 mètres j'ai fait C'est écœuré Ce 25 mai Alain mon mari a 40 ans Si vous pouviez l'appeler Il serait un peu mal à l'aise Parce qu'il est timide Voir même un peu ours Dit-elle Parce qu'il est brestois C'est gentil pour les boutons Dites-lui que je l'aime et blablabla Je vous fais confiance Alain sera certainement gêné Et moi cela me fera fondre Dit Marianne C'est Fabrice qui va C'est Marianne c'est ça ? T'appeler Marie de Caroline Diamant Si ça la fait fondre aussi C'est Marianne le président de la femme ? Ouais Marie-Anne Allo ? Allo Alain ? Je t'aime Alain Je t'aime mon Alain Tu peux pas savoir comme je t'aime Putain merde je t'aime C'est la part de Marianne Voilà c'était un pote à elle Il a raccroché Pas forcément avec vos trucs vous Vous êtes pas fait pour parler aux auditeurs Fabrice J'ai dit je t'aime moi j'ai dit C'est un message d'amour qu'il lui a envoyé Non non enfin Alors Il lui a envoyé à travers la gueule si tu veux Sur le message d'amour quand même Laissez Christine lui parler Ça va être mieux Espérons qu'il soit camionneur Allo ? Bonjour c'est Brugnon C'est Christine Bravo On voulait vous souhaiter un bon anniversaire de la part de votre femme Ah merci Elle nous a prévenu Elle nous a dit que vous étiez un peu ours C'est vrai ça m'arrive Quand je vois pas les numéros Je suis très prudent Surtout quand il y a un gros con qui dit je t'aime moi C'est surtout ça C'était Fabrice Éboué Il est idiot On l'aime bien mais c'est vrai qu'il est idiot Il est pas chuté Quel âge vous avez aujourd'hui Alain ? 40 40 ans 40 ans C'est pas trompé votre femme Je vous l'ai vérifié C'est jamais Un mauvais espoir Je suis pas habitué à ce que les hommes me disent je t'aime Bah je comprends ça Surtout Fabrice Éboué Faut venir dans l'émission on est assez ouvert On s'y fait vite Qu'est-ce qui est prévu pour votre anniversaire ? Votre petite femme elle a préparé quoi ? Ah bah c'est la surprise elle est en train d'organiser Elle m'a déjà fait un beau cadeau en vous ayant au téléphone Et bah voilà Plus la soirée bignou Bon bah moi je trouve que Tu vas te régaler Alain C'est plutôt pas mal Bon anniversaire Alain Jamais intéressant Samedi nous fêtons mon mari et moi nos noces de froment On a le droit à tout maintenant C'est quoi les noces de froment ? 5 ans de mariage C'est breton ça Noces de froment Alors si vous pouviez l'appeler Lui demander ce qui se passe samedi Je saurais s'il se souvient Que demain c'est notre anniversaire de mariage Ça c'est pas mal Ah c'est futé C'est piégé C'est compliqué Alors elle s'appelle Melinda Lui il s'appelle Vincent On peut l'appeler Il travaille pas ce vendredi dit-elle Il est policier Oula Ah oui alors je sais pas Salut Vincent Oui On a repéré un individu de type maghrébin là Il faudrait procéder à l'interpellation plus vite Vincent est-ce que demain il n'y a pas une journée un peu spéciale de prévu ? Alors je n'ai rien Je suis sur le tapis en train de courir Il est en train de s'entraîner Il est en train de s'entraîner Excuse-moi après qu'il était hétéro On rappelle C'est Europe 1 qui vous appelle D'accord bonjour Bonjour Et alors est-ce que vous savez demain Quel événement a lieu dans votre vie ? Ah oui c'est anniversaire de mariage Ah Elle va être contente Melinda Et c'est les noces de quoi vos 5 ans ? C'est facile Alors elle vous l'a dit mais j'ai un truc mémoire De fromage c'est les noces de fromage Non Les noces de froment vous fêtez demain Les noces de fromage C'est Melinda qui nous a envoyé un mail Pour vous souhaiter un bon anniversaire de mariage Et bah c'est gentil Mais j'en profite pour lui dire Que j'aime très fort Et que je suis très fort Ouais Tu crois combien de temps là sinon ? Bah là j'étais parti Juste là c'est une petite demi-heure Finalement c'est une heure et quart Vous êtes obligé de vous entraîner comme ça En tant que policier Ou c'est pour le plaisir ? Bah en fait c'est surtout Par rapport à moi Parce que dans la vie Avec ce métier là justement On a toujours affaire Certaines personnes qui sont beaucoup plus barraquées que nous Et par rapport aux sapeurs-pompiers Il y a des entraînements similaires On vous souhaite un bon anniversaire de mariage Demain Vincent Et vous embrassez pour nous Melinda Pas Belinda Ça c'était une chanson de Julien Clerc C'est gentil Vous pouvez remettre le tapis en marche Y'a pas de problème Si vous l'appeliez aujourd'hui Afin de lui souhaiter un joyeux anniversaire C'est le dernier Vous illumineriez sa journée Bien mieux que je ne saurais le faire Nous dit Solange pour Damien son mari Il y a beaucoup d'anniversaires cette année Beaucoup plus qu'à la dernière C'est vrai Oh la musique d'attente Le sud Oh la ringard Ça sonne en même temps Oui Et la vie sur le temps Il faut lui laisser un message Plus d'un million d'années Plus d'un million d'années On est toujours en été On se retrouve après les titres de 16h On va se génier sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Christine Bravo Isabelle Motreau François Renucci Arnaud Samer Jérémy Michalac Et Fabrice Éboué Sont avec vous jusqu'à 18h Deux heures à passer en leur compagnie Et d'abord quelques minutes A les affronter Anne-Sophie et David Pour le premier challenge du jour Bonjour Anne-Sophie Bonjour Vous êtes Dijonaise C'est ça, tout à fait Depuis toujours Depuis toujours Né à Dijon Fière d'être Dijonaise Et fière d'être bourguignonne Tout à fait Quel métier vous faites Anne-Sophie ? C'est commerçante Commerçante dans quel commerce ? Dans les miniatures Les petites voitures de collection J'y arrive Vous vendez des petites voitures de collection ? Tout à fait Mais uniquement C'est un magasin de petites voitures ? Tout à fait Des voitures, des camions Des engins de travaux publics Michalac veut un coupé Pour partir en vacances Avec sa femme Toutes marques confondues Moi à l'époque Je me souviens J'en avais C'était des Matchbox Et des Majorettes Matchbox Ça n'existe plus Majorettes Ça existe toujours Mais bon Le problème C'est que c'est fabriqué en Chine Et Hot Wheels Est-ce que ça existe ? Hot Wheels Oui c'est Mattel Et Dinky Toys ? Dinky Toys Ils ont racheté le nom Et rédit des modèles Moi j'avais Ça me rappelle des souvenirs Mais t'as été un garçon en fait T'as été un garçon Ça veut nous faire croire Qu'il joue à la petite voiture Sûrement Moi j'ai toujours été garçon A mon avis La Majorettes C'était pas une voiture Si moi j'avais la voiture De James Bond De l'Aston Martin Elle était géniale Est-ce que vous avez ce modèle-là ? Parce qu'on m'avait offert ça Je pense pour un Noël Elle était toute petite Sauf qu'il y avait le truc pare-balles Qui se soulevait à l'arrière Écoute C'était le Havre Vous l'aviez ça ? Oui Bah ça ils les ont rééditées Alors après Je pense que ça peut encore être prouvable Ils les avaient rééditées aussi En version dorée Moi elle était dorée la mienne Voilà Parce qu'elles étaient en grise ou dorée J'ai vu comment il s'excite Parce que vous avez eu une belle enfance C'est ça Bah vous n'aviez pas de petite voiture Au Cameroun Au Cameroun Je vais te dire On tue un cafard comme ça Et on rajoutait 4 petites pierres en dessous Pour faire le roux Mais il n'avançait pas Les pierres étaient assez rondes En tout cas voilà Métier original Anne-Sophie Vendeuse De petites voitures Vous allez affronter David Qui habite Houille C'est bien ça ? C'est bien ça Bonjour Bonjour à tous Comment va monsieur le maire ? Le maire d'Houille Oh non C'est ça Il faut applaudir C'est un truc Il faut applaudir pour que Laurent Hucket continue C'est pas grand chose Mais ça met de bonne humeur Oui Exactement Qu'est-ce que vous faites là-bas à Houille ? Je suis intermittent Je suis régisseur Sur les tournages de films Quel genre de films par exemple ? Les rétrages J'ai déjà d'ailleurs croisé Par exemple Michel Bernier Ou Claude Sarraute Ah oui oui ? Vous avez travaillé sur le film Comment ça s'appelle ? C'est vrai Claude Sarraute Bréa c'est ça ? C'est ça Véligny C'est avec Claude Sarraute Elle était bien Claude Sur le tournage raconté C'était rigolo C'était des bons souvenirs Comme tous les comédiens On les ramenait chez eux le soir Et donc elle raconte ses histoires Dans la voiture On dit rapporter Pas ramener David Vous allez peut-être partir Bah tiens ça va Bon ce sera l'après-festival Mais ça va vous rappeler votre boulot A Cannes C'est sympa Quand tout est fini C'est peut-être mieux Quand tout est fini L'hôtel Martinez Sera beaucoup plus tranquille Célèbre hôtel de luxe Là vous pourrez être Bien sur la plage Pas emmerdé par des comédiens Et des journalistes Vous aurez accès A la piscine extérieure Chauffée de l'hôtel La plage privée de Cannes The plage Le célèbre restaurant Le relais deux étoiles Au Guin Michelin Bref La vie de palace Au Martinez Pour vous David Ou pour vous Anne-Sophie Vous êtes déjà allé Dans ce genre de palace ? Non jamais Et bah non Ça va être une occasion David aussi Parfait Génial Mais pour ça Voici la question Je suis joueur aujourd'hui On a bien senti Ça joue mal Mais ouais Pour quelle raison ? Anne-Sophie et David Pour quelle raison ? Oh putain c'est le père foire Qui c'est qui jubile A l'idée de te poser une question Mais vous pouvez encore reculer Alors on répète la question Pas de rapports Vous avez une absence Vous aurez noté la subtilité quand même En guirlandais En guirlandais Et oui madame Sapa se fait en guirlandais David Vous êtes d'accord Elle doit quitter les échos Valérie de Seineville Ou pas ? Pas trop d'avis sur la question Honnêtement là On mélange des genres Elles peuvent garder leur indépendance Comme les femmes Il y a aussi madame Payon Qui est journaliste Au Nouvel Observateur Ils sont tous avec des journalistes Comme madame Puvar Comme madame Puvar Regardez Christine Vous n'avez jamais quitté votre travail Parce que votre mari était journaliste Non mais n'importe quoi Elle n'a jamais été politique Elle n'a jamais été ministre Christine Ça n'a rien à voir Non mais enfin bon quand même Il y avait C'est de la faute des politiques après tout Mais enfin ça va pas à la tête Non mais c'est le contraire qui se pose Quand t'étais avec Giscard T'as pas été obligé d'arrêter La connivence Vous êtes contre vous Non mais ils savent maintenant Donc ils se mettent avec autre chose Qui se mettent avec des charcutières Des boulangeurs Et puis c'est tout Ils savent très bien Qu'il va être obligé d'arrêter son travail A cause de ça Donc ils se mettent pas avec des journalistes Voilà moi je suis d'accord Quand t'es journaliste Et bah tu te mets pas avec un homme politique Si tu penses que tu vas sauter à cause de ça Mais attends Mais l'amour frappe Tu t'en joues L'amour frappe où il veut Quand on commence à fréquenter des hommes politiques On les trouve sympas Même si on n'est pas marié avec Et on a déjà plus de mal à en dire du mal C'est vrai Tu sais très bien Quand t'as rencontré Sarkozy Tu as dit Il est sympa Quand j'ai rencontré Sarkozy Oui mais j'ai pas changé pour autant Ma façon de faire après J'ai tout à fait compris Mais parfois c'est plus compliqué Tu te dis merde Le mec il est sympa T'as peut-être moins tendance A lui remettre des louches C'est comme la petite Le Pen La nouvelle là Marion Maréchal Elle est bonne hein Je pense que t'es parfaitement Son style de mec en plus Ah oui Tu as toutes tes chances Je crois que tu peux y avoir Les yeux fermés T'as vu chez Le Pen L'œil fermé C'est vrai il y en a qu'un David vous partez à Cannes Formidable L'hôtel Martinez c'est pour vous Anne-Sophie je suis désolé Bravo à David Et au moins on aura parlé Petite voiture ensemble Ca nous a fait plaisir C'est ma fête aujourd'hui Donc je me suis dit C'est peut-être un bon signe C'est vrai c'est la Sainte-Sophie Bonne fête à toutes les Sophie Comment s'appelle votre magasin ? Profitez-en au moins Virus miniature Comment ? Virus Virus Comme un virus Quand c'est une passion Un virus D'accord On a hésité entre virus et hépatite Et puis après virus Bon bah très bien Tous chez Virus miniature A Dijon On vous embrasse Anne-Sophie Je vous emmène dans la maison de retraite De Bassillac C'est un beau cadeau ça Merci Il y en a qui vont y rester Christine C'est en Dordogne Et là-bas On a un monsieur Qui s'appelle René Buffière Qui est un peu la gloire De la maison de retraite Pour quelle raison ? Parce qu'il fait quelque chose Qu'on ne fait pas à cet âge-là A plus de 80 ans Exactement Du vélo Quelque chose de sportif Non Il a 87 ans René Buffière Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est pas sportif ? C'est pas sportif Il va voir ses voisines de chambre le soir Non 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 C'est cérébral ou c'est physique ? C'est plutôt cérébral Il a toute sa tête René Il chante ? A 87 ans Non il ne chante pas Il est très fort aux échecs Ah oui Vous imaginez la maison de retraite En Dordogne A Bassillac Là évidemment On ne parle que de ça Parce qu'il a sa photo dans la presse Il est champion de Rubiscube Il reconnaît ses parents Non Champion de quoi ? De Rubiscube Oui mais alors par hasard Parce qu'il a Parkinson Il est champion d'un jeu Comme ça ? Un jeu de quelque chose ? Non 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 Il n'est pas encore champion Il ne porte pas de couche C'est le seul de la maison de retraite Oh non Mais genre ils sont très très fiers de lui Dans la maison de retraite Ah le personnel de la maison de retraite C'est écrit dans le Figaro L'encourage dans son défi Et d'ailleurs quelqu'un de l'équipe de la maison de retraite L'accompagnera Jusqu'à Périgueux Puisqu'il faudra qu'il aille à Périgueux Pour réaliser ce qu'il doit réaliser Il passe son bac Il passe son bac Ah oui Bonne réponse de Fabrice Eboué René Buffière 87 ans Va passer son bac Et d'ailleurs Il y a 3 ans Il a déjà passé les épreuves de français Il a eu un 5 sur 20 À l'écrit À cause de Molière C'est-à-dire que personne n'arrivait à le relire C'est bizarre ça quand même C'est une mauvaise note 5 sur 20 Il passe son bac quoi ? Section économique et sociale Ah voilà SES ES N'importe qui d'entre nous passerait le bac On l'aurait pas Non je confirme Ah oui Ah bah c'est certain Moi j'ai essayé Je l'ai pas eu Mais non mais sans réviser ni rien Si t'as pas revu Ah non mais sans réviser Même en révisant Je pense que même en révisant Tu l'as plus aujourd'hui Je sais même pas pourquoi vous allez jusqu'au bac Le brevet ici Je suis pas sûr qu'elle qu'elle est autour de cette table Si ça quand même Il dédira son baccalauréat S'il l'obtient à son fils Inspecteur du travail Qui avait été tué à coup de fusil Avec l'une de ses collègues Par un agriculteur Lors d'un contrôle de routine Il est né lui le 1er novembre 1924 Et il a décroché son certificat d'études En 1938 Et voilà pourquoi Il lui manquait le baccalauréat Qu'est-ce qu'il veut faire comme métier plus tard ? Bah chirurgien C'est ça le problème Ah je vous emmène maintenant à Madrid Est-ce qu'il passe le sport ? Excusez-moi Parce qu'il y a quand même sport Il a raison Il y a quand même sport au bac On a oublié de le préciser Il fait son malin depuis le début Mais au 110 mètre J'aimerais bien le voir A 87 On fait pas le 110 mètre Bah non mais c'est quand même Il faut une forme physique pour le faire On peut être dispensé Moi j'ai été dispensé Le sport ? De l'épreuve de sport au baccalauréat Bah il avait ses ragnagnas Non parce que j'avais pas envie de le passer J'avais pas envie d'être ridicule Je savais que j'aurais pas de points Mais comment tu peux être dispensé C'est obligatoire le sport Moi j'ai fait pareil Moi j'avais pas envie de passer les matchs J'ai dit non ça me fait chier Je crois maintenant me rappeler J'avais été opéré d'un ongle incarné Puis quoi le moment où il fallait ? Oh la 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 C'est ça le certificat médical bidon Le service militaire Pardon ? Le service militaire Ah ça mon vieux attention J'ai fait 21 mois Attention mon pote Il a fait objecteur de conscience J'ai fait 21 mois Je fais les sapeurs-pompiers T'as aimé dès le début Pas du tout J'étais à la direction régionale Des affaires culturelles monsieur Je pouvais pas le faire vraiment Parce qu'il y avait un panari à ce moment là Je l'ai fait moi mon service Mais ça n'existe plus ça je crois Quoi ? Ça n'existe plus maintenant Objecteur de conscience Il n'y a plus de service militaire Ah bon ? Attends mais Fabrice Tu l'as fait ton service militaire toi ? Mais dans quoi ? Hein ? Tirailleur Cameroy On peut quitter les histoires personnelles Pour l'actualité Et Madrid Et ça ça va intéresser Notre ami Ibérique En plein coeur de Madrid A 22h ce soir On va entendre siffler L'hymne national Pour quelle raison ? L'Eurovision non ? Non Alors ils ont mis des paroles dessus Non c'est pas possible Il n'y a toujours pas de paroles C'est sportif ? C'est sportif Un match de foot ? Un match de foot Madrid La finale du championnat de foot espagnol ? C'est la finale de la coupe Non c'est la coupe La coupe du roi Et alors ? Atlético L'Atlétique Bilbao non ? Alors voilà Contre le FC Barcelone L'Atlétique de Bilbao Contre le FC Barcelone Ce sont deux équipes évidemment Soutenues par des indépendantistes D'un côté les Basques De l'autre les... Catalans Les Catalans Voilà pourquoi L'hymne national Sera sifflé Espagnol Sera sifflé ce soir Hélas on peut dire A 22h Ah ils préviennent Moi je croyais qu'ils allaient le faire J'ai compris qu'ils allaient le faire en le sifflant Ah Michelin Dax Elle vient Oui Michelin Dax elle vient dans un micro Ah tu siffles bien toi C'est l'hymne espagnol ça ? Bon elle fait n'importe quoi Non non c'est vrai Enfin c'est l'hymne national Il est très beau Il est très beau Evidemment Après vous allez encore Evidemment voilà Contribuer à cette légende Que vous combattez Parce qu'on le sait Vous avez arrêté de siffler Depuis un long moment Mais qu'est-ce qu'elle siffle bien Christine Bravo Pastora Solaire Est espagnole elle aussi Pastora Et Pastora Solaire Est un peu désabusée Est un peu triste Ce week-end Pour quelles raisons Pastora Solaire C'est espagnole Est désabusée Ah bah oui si je sais Allez-y C'est parce qu'on lui a demandé De perdre à l'Eurovision Et c'est là Et c'est la chanteuse Qui défend les couleurs De l'Espagne Bonne réponse D'Isabelle Motro Effectivement C'est terrible ça Et oui Bah oui parce que Ça coûte de l'argent Il faut le dire Ça coûte énormément d'argent Mais si vous avez pris Une asiatique comme nous Ça leur coûterait moins cher Est-ce qu'on peut poser Une vraie question Parce que tu peux demander A quoi ça sert ? Tu peux demander A un sportif De moins bien jouer Par exemple Comment tu demandes A une chanteuse De moins bien chanteuse Elle a été choisie pour Ils n'ont besoin De rien lui demander C'est un peu comme nous Ils ont pris une naze La famille Aliyef Est à l'honneur Sur une page entière Du Figaro Aujourd'hui Mais connaissez-vous La famille Aliyef ? Pas bien C'est Ali Plus loin F Non Aliyef C'est en un seul mot Pourquoi tu dis Aliyef ? Aliyef 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 dans le Figaro C'est quoi l'impôt sur la fortune ? Non C'est des français ? Non c'est des russes C'est pas tout à fait des russes C'est un nom de gens Qui ont beaucoup d'argent en tout cas Ils ont beaucoup d'argent C'est presque des russes Ils ont beaucoup d'argent D'ailleurs la preuve Que fait la famille Aliyef ? Ils sont dans le gaz Ou un truc comme ça C'est un nom Dans le caviar Ils offrent Ils donnent quelque chose Ils font un don Ah ils font pas un don On vient d'en parler Vous pourriez quand même trouver Ils ont acheté l'Eurovision Ils ont pas acheté l'Eurovision C'est eux qui organisent Ils sponsorisent l'Eurovision Ils ont acheté Angoun Non Ils sponsorisent Ils sponsorisent l'Eurovision Plus qu'ils sponsorisent C'est qui la famille Aliyef ? C'est les chefs d'état De là où ça va se passer C'est de être le président D'Azerbaïdjan Non c'est pas le président C'est la famille Qui dirige l'Azerbaïdjan Et effectivement Le président C'est Ilham Aliyef Et toute sa famille Détient tous les pouvoirs En Azerbaïdjan Bonne réponse De François Renucci C'est eux qui organisent C'est bien L'Eurovision à Bakou Enfin à Bakou C'est en un seul mot C'est la capitale Mais ça leur coûte Très très cher Et évidemment Ça leur sert de vitrine À l'Azerbaïdjan Ils ont évidemment Beaucoup beaucoup d'argent Grâce au pétrole Pas moins de 97% Des exportations du pays Dépendent du pétrole Ça assure 60% Des recettes budgétaires De l'Azerbaïdjan Voilà pourquoi Ça devrait être grandiose Parce qu'eux Ils ont l'argent évidemment Et c'est sympa Comme pays sinon Ça démarre là-bas D'ailleurs ils vont battre Un record Tout prochainement L'Azerbaïdjan Qu'est-ce qu'ils sont En train de faire Pour battre un record Et être dans le Guinness Des tours La tour la plus haute du monde La tour la plus haute du monde Ils sont en train D'essayer De fabriquer Une tour Qui sera plus haute Que la fameuse Burj Khalifa Qui se trouve aux Émirats Arabes Facile dans un pays musulman On sait qu'il n'y aura pas De terroristes pour la casser Bonne réponse De Fabrice Éboué Une souris verte Qui courait dans l'herbe Je la tiens C'est le nouveau générique C'est quoi ? Alors c'est même pas la peine De poser la question J'ai la réponse Vous avez la réponse ? C'est la chanson Que le nouveau venu En équipe de France M.B. Goua Doit chanter A ses partenaires En guise de bizutage Clairefontaine Excellente réponse D'Arnaud de Samer C'est nul C'est nul comme bizutage Il vaut mieux être pompier C'est plus festif C'est le bizutage De l'équipe de France De football Chaque nouveau joueur Sélectionné Doit chanter une chanson Face aux autres bleus De l'équipe de France C'est pas obligé Que ce soit la souris verte Lui il a choisi La souris verte Vous trouvez pas Que ça fait couverture ça ? Comment ça ? On a l'impression Qu'ils disent Que c'est ça le bizutage Mais qu'en fait Il y en a un autre Ah oui ? Ça semble tellement naïf Tellement bébite Mapu Younga Mbiwa C'est le défenseur De Montpellier Il a 23 ans On n'est pas sûr Qu'il sera au final Dans l'équipe Des sélectionnés Parce qu'il y en aura Combien ? 20 sur 23 Il y en a 3 qui vont partir En gros Il y en a 23 sur les 26 Pour l'instant Il joue bien Il joue bien Mapu Younga Mbiwa ? Quoi ? Je l'ai pas vu jouer Il a un vrai coup d'oeil En tout cas Il a un répertoire Une souris verte C'est bizarre de choisir Cette chanson Je crois qu'il apprend A parler français En même temps Je te dis Qu'il y a quelque chose De pas clair dans cette histoire C'est bizarre Comme chanson C'est bizarre C'est très bizarre Les 3 qui partiront Blaise Mathuidi Gaël Clichy Et le 3ème sera Loïc Rémy Qui malheureusement Sera pas Retenez bien ces noms Ils font la sélection Par rapport à la chanson Ouais Je crois ce qu'il est là Mauvaise souris verte Pour Mathuidi L'Euroblanc T'as l'Euroblanc Qui dit Non je me retourne pas Là j'ai pas assez vibré C'est the voice Les vibes quoi Une souris verte Non Une poule sur un mur Il y en a un Qui peut faire la différence Avec ça Gourcuf il va rester Gourcuf Ouais il va rester Et il sera même titulaire Contre l'Angleterre Vous croyez ça ? Ah j'en suis certain Et après il sera sur le banc Par contre Non non Mais est-ce que c'est un bon joueur ? C'est un excellent joueur Gourcuf Mais il a besoin d'être aimé Ce garçon C'est ça Heureusement Laurent Blanc L'aime lui Ça a été des 22 A Naïzna En 2010 Du drame Qu'il y a eu à la base Ça a été celui Qui a eu le plus de mal A s'en remettre psychologiquement T'as dit le mot Le drame quoi Il y a vraiment eu ça Et Haïti Pour moi c'est les deux drames De ma vie quoi Mélodie Gardot sur Europe 1 Le nouvel album de Mélodie Gardot S'entira lundi C'est bien hein Mélodie Gardot Elle sera à l'Olympia en novembre On va pouvoir revoir la Joconde Tous les jours Ah super A quelle occasion ? Dans Secret Story Oh il s'est tout Oh là là Bonne réponse Il a une culture De Jérémy Michal De la télé-réalité Mélodie il est à fond Pour repérer les putes Qui vont emmener après Je vais passer une belle soirée ce soir Expliquez pourquoi alors Parce que dans la maison des secrets Dans la nouvelle saison de Secret Story Il y a de nouveau une Joconde En décoration dans la maison Et oui le regard de la Joconde Couvrira les confessions des candidats C'est marrant parce que c'est quand même ça Que Stevie a affiché chez lui Mais il n'y a pas un petit trou Dans la Joconde d'ailleurs Sur le Chez Stevie si Non On ne va pas avec l'origine du monde Ah ouais Alors évidemment Parmi les candidats Qui ont des secrets Le Parisien nous dévoile Un scoop Cette année On chuchote On ne peut pas vous le dire Puisque c'est un secret Enfin nous on vous le dit quand même On fait comme Jean-Marc Morandini On fait de l'investigation Cette année Il pourrait y avoir Parmi les candidats Qui ont un secret Des candidats Qui sont qui ? Il y en a un Il était président il y a encore 15 jours Ils sont Est-ce qu'on les connait pour autre chose ? Un candidat qui pourrait être Quelque chose d'assez étonnant quand même Un transsexuel ? A vous de trouver son secret Non ça il y a déjà eu C'est tellement classique Ça fait 20 ans que ça dure Après année Après année C'est de plus en plus glauque C'est surtout ça qu'il faut trouver Il faut aller vers un truc Est-ce que c'est glauque ? Eh glauque en tout cas Je ne sais pas Il y en a un qui a un bras Ça va dur à cacher Il a un seul bras le mec Il va essayer de le cacher Pendant toute la Pas de bras du tout ? Non ça se voit pas Forcément Il a été C'est vrai que s'il a un t-shirt Avec son secret C'est quoi ton secret ? Le mec il n'a pas de bras J'ai pas de bras Il a été victime de quelque chose Alors victime ? Oui et non Puisqu'il sera dans la maison des secrets Il y avait déjà une saison Où ils avaient une nana Qui avait été prise en otage Par Human Bomb à Neuilly A l'époque C'est dans ce style-là C'est quelqu'un qui a survécu Oui Un drame Un drame qu'on connaît Un gros drame Un gros drame Oui quand même On s'en souvient En septembre On s'en souvient un français Qui était dans une tour Non Ça s'est passé en France ? Ça s'est passé non pas en France Mais il y avait des français Un accident d'avion ? Pardon ? Un accident d'avion ? Non Le tsunami ? Et quand je dis non Un accident de fusée ? Non Un accident d'avion à quoi ? De bateau ? De Titanic ? Le Concordia Un rescapé du Concordia Un rescapé du Concordia Bonne réponse Jérémy Michal Parce que le Titanic Ouais le Titanic C'est compliqué Bah il en reste Le Titanic il passe son bac Moi ce qui m'énerve Et d'ailleurs on y contribue Nous-mêmes en en parlant Aujourd'hui C'est la presse Qu'il y a autour de cette émission C'est-à-dire qu'il y a quand même Des émissions qui démarrent Il n'y a pas une ligne Là par exemple Le Parisien J'aime bien ce journal C'est un des meilleurs Mais il n'empêche que quand même Consacrer une page entière Mais parce que C'est un énorme succès Non c'est pas vrai C'est un énorme succès Parce que Il y a Il faut prendre Ça va dans les deux sens Ça va dans les deux sens Mais enfin Vous voyez C'est le serpent qui se mord Là que si on en parlait moins S'il n'y avait pas Autant de publicité pour ça Il y a peut-être moins de gens Qui regarderaient aussi D'accord mais par exemple Jérémy qui n'a pas Une énorme couverture médiatique Pour les anges Il y en a beaucoup dessus Toute la presse Les anges de la télé Il y en a pas mal Il y en a moins que Pour Secret Story bien entendu Il y en a quand même beaucoup Et oui ça marche Mais c'est le serpent Qui se mord la queue Oui ça c'est sûr Jérémy il s'en fout Si ça marche Il veut juste baiser lui C'est pas un problème Tu me connais Tu me connais Hier soir Il y avait des trucs dégueulasses Les anges de la télé-réalité C'est une émission de télé-réalité Avec des gens Qui viennent d'autres émissions De télé-réalité Et il y avait donc Des extraits absolument dégueulasses De filles qui se frottaient Les fesses Elles lavent des voitures Avec leur cul Tu trouves ça normal ? Tu fais pas ça toi Oui ils trouvent ça normal Elles coincent l'éponge Elles coincent l'éponge Comment elles font ? Oui c'est assez technique Et pour la mousse Elles font comment ? Elles se laissent C'est à dire ? Ça me faut pas donner Des sujets comme ça Mais vous êtes sur place Quand ça tourne ? Moi je tiens le jet d'eau La peur c'est que c'est vrai C'est vrai ? C'est vrai ? Tout le monde peut pas le faire ça Quelle honte Non c'est dégueulasse Ces trucs où elles lavent Les pare-brises avec leurs seins Moi j'ai sapé Je trouve ça dégueulasse C'est dégueulasse C'est sur quelle chaîne ? Énergie douche Non mais ça c'est Tu vas être brûlé Sur les bûchers du féminisme Quand tu prends un million par mois Tu t'en fous des bûchers du féminisme Non pas du tout Eh bah pas du tout Pas du tout Mais en même temps Il y a personne qui les pousse A aller laver la bagnole Et à faire ça Tu leur demandes pas C'est quoi la marque de la bagnole ? C'est important C'est Mustang C'est Mustang notre partenaire Dans cette opération Le mieux c'est qu'il y a une étoile par brise Il y en a pas Mais il y a le chauffeur à l'intérieur Non mais c'est quand même fou Alors vous les trouvez où Ces filles qui font ça par exemple ? Dans Secret Story par exemple C'est des raclures De Secret Story Il prend les plus méchantes Loana avec ses fesses Ça faisait rouleau directement Je vous avais dit De pas évoquer ça avec lui C'est pas possible Attendez mais il y a un truc Que je comprends pas Moi je pensais que c'était Des émissions différentes Que d'un côté vous aviez Les anges de la télé-réalité Et de l'autre Que vous aviez cette émission Où il y avait des filles Effectivement en seins nus Oui c'est différent Qui nettoyaient C'est différent C'est les mêmes Non c'est pas les mêmes L'idée du carroche Donc les filles qui nettoient les bagnole Parce que t'appelles ça une idée Non mais attends Il est capable de te dire Que c'est un concept Bien sûr Ils font des brainstorming Avec cette question là Et il y en a Pour laver la voiture Avec son cul Génial L'idée est pas partie de là L'idée est partie de la première saison Qu'on avait tournée à Los Angeles Avec Stevie d'ailleurs Qui heureusement On n'a pas la fait de voiture Dans laquelle il y a une des filles Qui nous dit Moi j'adore les clips de rap Où il y a des filles Qui font des trucs sexy J'aimerais bien faire un car wash Où je lave la bagnole On a filmé ce truc là Puisque t'assistes Non mais attends C'est une émission qui existe déjà Aux Etats-Unis C'est un truc qui existe déjà Non c'est pas un truc C'est un truc qui existe vraiment Il y a vraiment des car wash Où les mecs vont laver leur bagnole Il y a des filles qui se font vraiment laver Non il n'y a pas d'émission là-dessus Mais il y a des filles Qui nettoient vraiment des bagnoles Pour Lucky Dame Qui ont envie de se faire lustrer la bagnole Si je puis dire Et nous on a décliné ça Et ils sont dedans Oui il y en avait même un à Paris A une époque rue de Pontieux Il y avait un parking Dans lequel c'était des nanas En maillot de bain Qui venaient laver ta bagnole On peut le faire si on est en moto Oui Allez d'autres questions Quel sujet d'actualité Un article dans la presse Qui lui est consacré Qui se termine par La justice privilégiant la thèse de l'accident Ne devrait pas les poursuivre De quoi s'agit-il ? Un fait d'hiver Un fait d'hiver Oui on peut dire ça Ça n'a rien à voir avec Total quand même Un fait d'hiver qui ne s'est pas déroulé en France Mais aux Etats-Unis Rien à voir avec Total Mais un petit rapport avec ce dont on vient de parler Avant la pub C'est-à-dire les dames qui lavent les voitures Allez-y Alors c'est ce monsieur qui est allé laver son linge Dans un pressing aux Etats-Unis Qui a mis son bébé dans la machine à laver Et la machine s'est mise en marche C'est pas son bébé C'est la nounou qui a mis le bébé dans la machine à laver Non c'est lui C'est le père de l'enfant Qui selon certains médias américains A mis de la babysitter selon d'autres A déposé le bébé Et a refermé le hublot L'appareil s'est alors mis en route Impuissant et hystérique L'homme et son ami ont appelé à l'aide Un employé qui a débranché la machine Et a pu extraire le bébé Et tout de suite il l'a mis dans le sèche-linge Très bon réflexe Le bébé a un an Il a tournoyé pendant 52 secondes Dans le tambour de la machine à laver en marche Heureusement il a les blessures mineures Mais il est vivant Mais il était propre moi en sortant Moi ce qui me rend dingue C'est la fin de cet article La justice privilégiant la thèse de l'accident Ne devrait pas les poursuivre Pour moi c'est pas un accident Quand tu mets ton gamin dans le tambour de la machine à laver C'est rarement un accident On est d'accord C'est juste de la connerie Non mais t'appelles la das Tu leur retires D'autant que l'année dernière Je vous souviens J'ai un enfant qui est mort Pour cette raison Pour cette raison là Quelqu'un qui l'a mis volontairement Il était mignon en plus D'autant que là On peut voir sur internet les images Puisque les caméras de la laverie Ont filmé le tour de manège infernal du bébé Je me demande même Des centaines de milliers d'internautes On voit donc ce bébé qui tourne On le voit pas Ils les ont diffusés sur les chaînes d'information Parce que vous avez regardé Tu peux les récupérer pour laver des bagnoles Moi je les ai pas récupérés Mais c'est ITV et BFM TV Donc les chaînes d'information Qui ont passé les images Et c'est une caméra de surveillance Qui est dans un angle Dans un coin de la pièce Donc on voit de loin Effectivement la machine à laver Mais on voit pas le bébé qui tourne A proprement parler Ça peut donner une idée à toi Une idée de jeu Comme ça Où je serais dans la machine Je peux savoir pourquoi il l'a mis dans la machine Pour déconner C'est vrai que c'est une mauvaise plaisanterie Attends je ne comprends pas Il le met dans la machine Il ferme la porte pour déconner T'as pas de quoi de payer un manège T'as pas de quoi de payer un manège T'es bien content de faire quelques tours de machine Tu sais combien ça coûte C'est vrai ça C'est le premier bébé visirette Tu sais au Cameroun Ils lavent leur linge avec des cafards Non mais il va être traumatisé Pensez que ça peut avoir une influence ou pas Ah oui quand même Ah non Il peut finir au mot Il paraît qu'il y a Ariel Wiesman Qui est venu le réconforter L'il y a en fumérin C'est pas grave Ariel 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 Celle-là est mauvaise Oh ça va Ça va Ah oui il faut faire appel à des spécialistes Si t'arrives plus à faire rire Peut-être tu pourrais venir laver 2-3 voitures Il paraît que c'est Ariel Dombal Qui est venu le rassurer C'est avec Ariel Dombal Qui a marché J'ai pas vrai On remarque Ils sont allés un peu Ils lui avaient mis un peu de persil Dans les narines Lui il est patron Personne ne dit rien Tu vois Je crois que j'ai mon staff Pour le prochain Carbosh Je laisse le pot d'échappement à Laurent C'est lamentable C'est lamentable Bon changeons de sujet Faites quelque chose Isabelle Motron Mais changeons de sujet Je sais pas là C'est pas nous Ça c'est l'actualité C'est affreux C'est terrible Imaginez qu'un père puisse mettre un bébé Surtout un an c'est grand Il faut le rentrer Oui Encore un bébé de 8 jours Il rentre facile C'est bien de donner des conseils Tu verras il finira responsable des programmes Un an c'est quand même Il faut le rentrer Un an J'allais dire qu'il y a des grandes cuves Mais ça ce sont les séchoirs Ce ne sont pas les machines Mais tu te souviens aussi Celui qui est la bonne femme Qui avait foutu son boum au micro-ondes C'était pas la famille Courgeot Qui ont tenté de le récupérer C'était la réanimation Arrête avec ce sujet C'est la bonne femme qui a mis son boum Revolver sur Europe 1 Dans ces cas là on enchaîne Leur dernier album Let's Go est toujours dans les bacs A propos de quelle actualité peut-on lire Dans un article ce matin dans la presse 160 kilos de bananes ingurgitées par jour C'est la nourriture pour l'éléphant Qui va choisir les victorieux des matchs de foot Qu'est-ce que c'est que c'est d'histoire ? Ah oui c'est celui qui remplace Paul le Poulpe Ils ont Paul le Poulpe en version éléphant Vous en avez l'éléphant maintenant C'est mieux ? Si si c'est vrai Si jamais on trouve l'éléphant bleu on vous le passe Non ça n'est pas ça Mais il s'agit bien de la nourriture de quelque chose Oui 160 kilos de bananes Pas d'un animal 160 kilos de bananes ingurgitées par jour Roland Garros par les joueurs Pour Roland Garros par les joueurs Bonne réponse Mais pourquoi des bananes ? Parce que c'est bon C'est plein de protéines Plein de trucs Ça recharge C'est le fruit le plus énergétique 160 kilos de bananes Et c'est le fruit qui apporte effectivement aux sportifs C'est reconnu le plus de calories en fait Ah d'accord ça fait grossir la banane Ah oui la banane c'est très 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 calorique Et très énergétique Ah mais moi je pensais que c'était une légende Non 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 mais on les voit bien les français C'est le moyen qu'ils ont d'ailleurs Pardon ? C'est Chang qui avait lancé la mode à l'époque Ah bon ? Quand il a gagné en 89 il me semble Ah ouais ? Et avant il n'y avait pas de bananes sur les terrains Et c'est arrivé à partir de ce moment là La petite histoire de la banane en Roland Garros Et les petits ramasseurs de balles Vous auriez pu être encore petit ramasseur de balles Pour aller jusqu'à la fin de séjour normalement Si ça se passe bien Vous pouvez bien ramasser les balles Avec un petit short Roland Garros Non ? Oui pourquoi pas 33 soigneurs mobilisés C'est le côté coulisses de Roland Garros 45 tonnes de tuiles broyées Qui sont... Ah bah oui À la terre battue c'est de la tuile broyée ? C'est de la tuile broyée ? Oh là là mais ça couche Ça peut couper non ? Ça je ne savais pas Elle est broyée en poudre Quand même Je ne sais pas Non mais tu te rends compte Les rebonds sont très aléatoires Bien sûr tu tombes Il y a du sang En fait tu vois pas Le mec il est en sang Je ne sais pas moi je ne regarde jamais Mais ben la crève Elles sont bien broyées évidemment Ce n'est plus que de la poudre Ah ouais j'espère Ah c'est de la tuile la terre battue C'est de la terre battue Qui vient de la tuile Et la tuile c'est quoi ? C'est de la terre au départ évidemment Alors pourquoi pas la prendre Quand elle est à l'état de terre Pourquoi aller faire des tuiles Et ensuite des tuiles ? Excuse-moi mais là Vous voyez ce que je veux dire ? Excuse-moi mais là Il y a une main d'oeuvre Qui ne sert à rien Les mecs ils fabriquent des tuiles Pour les broyer C'est bête Je suis désolé C'est con Parce que peut-être Il y a moins de toit qu'avant Mais renseigne-toi Et on a trop de tuiles Et il y a un excédent de tuiles D'ailleurs Qu'est-ce que c'est ? C'est la faute Tu n'as pas de chance Il y a trop de tuiles Et on broie les tuiles Pour faire de la terre battue Bien sûr je suis d'accord avec vous Que ce serait mieux Qu'au départ On prenne directement la terre Pour la mettre sur les cours de tennis De la terre à tuiles Mais sûrement si on broie des tuiles C'est qu'il y a trop de tuiles Autrement Vous pensez qu'on a inventé ce revêtement En constatant qu'il y avait un excédent de tuiles Oui Parce qu'avant On a trop de tuiles Si on s'en servait pour faire un terrain de tennis Non 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 Là il faut une vérification Et après ils ont inventé le tennis Avant c'est le jeu de paume Non mais avant Ça n'est pas quoi foutre avec la tuile battue Avant c'était le jeu de paume Et la banane est venue bien après le jeu de paume Et pourquoi vous pensez qu'on joue sur herbe aussi alors ? Alors l'herbe C'est autre chose C'est des arbres coupés C'est autre chose Un excédent de forêt Un excédent de forêt Ce sont des feuilles broyées Oui C'est un excédent de graines Au début c'était toujours sur herbe Le tennis a commencé sur herbe en 1884 Moi j'aime bien Roland Garros Vous y allez vous cette année ? Oui Tiens je vais Je fais utile Je vais à la journée Béniberté Qui est la veille du premier jour de tournoi Les joueurs font des matchs-exhibitions Et toutes les entrées vont à une association C'est demain C'est demain Voilà c'est demain Donc j'y vais demain Et le tournoi des personnalités ? Non vous n'inscrivez pas Christine Non non Les femmes Sophie Davant est une très bonne joueuse de tennis Moi je n'y vais pas non plus Vous y êtes allé une année Je m'en souviens très très bien Oui je suis allé plusieurs fois d'ailleurs Elle même était prise en photo dans les gradins Et on la confondait avec Navratilova à l'époque Non 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 Elle était avec Marie-Ange Nardi Moi je sais très bien ce qu'elles ont fait toutes les deux C'est-à-dire ? Elles ont pissé sur le terrain ? Sur le central Sur le central Et vous pourriez refaire la même chose sur une Mustang ? Mais tu plaisantes Tu t'es mis accroupi sur le central Tu aurais pu te couper avec la tuile en plus C'est la nuit Heureusement que c'était pas Heureusement que c'était pas au changement de côté En pleine finale Non mais tu sais Christine Christine elle est capable de tout Non on a fait ça pour se marrer Ah oui c'est vrai T'imagines les commentaires des joueurs le lendemain Le terrain était un peu lourd Il a dû le voir pendant la nuit Non non c'est Christine Est-ce qu'un arbitre ? Non ça nous a fait marrer On a fait monter deux potes sur les chaises d'arbitre On est resté Et ils ont vérifié la marque après ? Non mais Mais je pense que maintenant c'est plus possible Ils doivent bâcher ça la nuit Depuis l'incident Ça va être une enquête pour Vermus Est-ce qu'on peut pisser sur le central Mais pourquoi tu me dénonces des années Vous l'aviez raconté déjà Oui mais ça fait 10 ans 15 ans cette histoire Ouais ça fait bien 10 ans Ça doit être sec maintenant Plus que ça Enfin Marie-Ange Nardier Elle l'avait pas fait Vous avez regardé Si 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 comment elle m'a regardé Non non on a pissé toutes les deux sur le central Et comment vous étiez rentré la nuit ? Mais il y avait un dîner Il y a toujours des fêtes dans le village Ah oui c'est Yves Remorte Non mais même pas On s'est dit on va pisser sur le central Pour voir demain Mais qui a eu l'idée ? T'étais avec Jérémy Michala Qui préparait une émission Et t'as dit ça ça peut être pas mal On s'est dit on va voir On voulait rentrer sur le central au départ Juste pour voir comment ça faisait Et jouer au con sur le central Mais finis ta phrase Pour voir demain quoi ? Pour voir le lendemain à la télé Si on voyait quelque chose Oh putain J'avais peur J'avais peur que la phrase se finisse comme ça Et elle s'est finie comme ça Et bah non On voyait rien A ce moment là A ce moment là Fallait pas pisser Non mais ça c'était au stade de France C'est l'on fait Elles sont vraiment restées au stade pipi caca En tout cas Allez on se retrouve après les titres de 17h Christine Bravo François Renucci Jérémy Michalak Isabelle Mautreau Arnaud de sa mère Et Fabrice Éboué Sont avec vous une heure encore Et Robert et Paul Là vont jouer eux Pour un séjour au château de Pizet Ce fameux hôtel 4 étoiles A 40 minutes de Lyon Au coeur du Beaujolais Une suite duplex Vous attend un cours de tennis Un spa de 1000 mètres carrés Tout ça pour vous Robert Qui habitez sur Rennes je crois Oui bonjour Laurent Bonjour Robert Bonjour à toute l'équipe Que faites-vous à sur Rennes ? Je suis retraitée Retraitée de quoi ? J'étais dans le médical Dans le médical C'est curieux comme prénom Robert Ça arrive rarement Non mais ils ont été déçus Ils attendaient un garçon Ah Ça fait toujours plaisir Quand les parents me disent ça C'est chalou ça Votre deuxième prénom c'est Milou Il parait vous voulez un chien Robert ça n'est pas gagné Pour le château de Pizet Parce que face à vous Je vous présente monsieur Paul Bonjour Laurent Bonjour toute l'équipe Bonjour Robert Salut Polo On vous appelle Polo vous ou pas ? Oui 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 Vous êtes à Paris Quel arrondissement ? 17ème Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis boulanger J'ai créé une entreprise qui fait la numérisation de vieilles bobines, vieilles VHS pour les mettre sur DVD J'en ai des vieilles bobines ici que je peux vous passer si vous voulez Ah ça c'est un métier intéressant, vous pouvez mettre sur CD, sur DVD ? Oui 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 on fait tout ce qui est vidéos, audio, photos Vous devez voir des tas de films très personnels alors ? Oui mais en fait on est plus concentré pour tout ce qui est bobines Comme on retraite l'image, on s'occupe de refaire les couleurs pour qu'elles soient bien comme il faut Est-ce qu'il y a des films un peu, on va dire, lest, érotiques ? Non pas encore Pas encore, faites pas ça encore Non mais ça a été d'ailleurs une des préoccupations quand je l'ai créé de me dire est-ce qu'on les accepterait ou pas Et puis il faut les accepter, les diffuser même Sur internet ? Je peux vous acheter les droits éventuellement Comment s'appelle votre entreprise ? Comment ? Idée vidéo Combien ça coûte ? C'est pas cher du tout, je me suis mis vraiment en dessous du prix du marché Pour une VHS c'est 12 euros, pour un petit Super 8 c'est 11 euros Donc c'est vraiment abordable Paul, Robert, peut-être le château de Pizet, vous en saurez plus en allant sur château-pizet.com Mais pour ça il faut répondre à la question Qu'est-ce qu'il va y avoir à Montréal ? On le savait déjà, mais aussi à Prague qu'il n'y avait pas encore Le musée Grévin Oh voilà, ça s'est fait Il a grillé Robert Il a grillé carrément Ah oui Robert, vous le saviez aussi Robert Ah oui, là il m'a grillé Bravo Paulo, pour vous le château de Pizet ? Eh ben super Il n'y avait pas de musée Grévin entre autres ailleurs qu'à Paris On connaît évidemment le célèbre Tussaud Mais ça n'est pas la même marque, ce n'est pas la même entreprise Le musée Grévin s'exporte désormais Il va donc y en avoir un à Prague Aussi Alors là je me demande qui va y avoir Comment ça ? À Paris Van Lendel Et je me demande s'il n'est pas Slovaque maintenant Lendel en plus Ah oui ? Eh oui, il était côté Slovaquie Ah oui, parce qu'il y a Tchéquie et Slovaquie, vous avez raison Voilà un point de géopolitique que Fabrice Ébrouet a abordé Qui est intéressant Bah oui, mais moi je ne fais pas des putes qui se lèvent sur des mustangs Toi c'est plus les putes à Prague Bravo en tout cas Paul, vous partez pour le château de Pizet Et en prime, je vous offre Camille, ta douleur sur Europe 1 Europe 1, on va se gêner Le livre de la semaine Et c'est là que la honte va s'abattre sur Christine Bravo Puisque vous n'avez pas fait votre travail Christine Eh non Vous n'avez pas lu Opéra Sérieux Non Le roman, et ça n'est pas sérieux justement le roman C'est la première fois que ça m'arrive Et il n'y a que moi Excuse-moi Peut-être la deuxième ou troisième quand même Non, non, non Et autour de cette table, tu l'as lu et bouée On ne m'avait pas demandé de le lire D'abord, il est payé plus que moi et il ne lit pas les bouquins T'es payé combien toi ? C'est la cour d'école Régine de Tambel, c'est l'auteur de ce livre Opéra Sérieux Publié chez Actes Sud, généralement un très bon éditeur C'est un tout petit livre, vous auriez pu le lire en une demi-heure avant l'émission Christine, c'est vrai Isabelle Mautreau C'est une nouvelle quasiment Et François Renucci qui vont être notre duo de critiques littéraires Puisque personne d'autre autour de la table ne l'a lu On commence par François Renucci alors Une intervention Fabrice, t'as l'air effaré que je sois critique littéraire T'as l'air effaré que je sois critique littéraire Ça y est, c'est Bernard Pivot putain Alors, je pitche... Oui, c'est toi qui pitche Alors c'est l'histoire d'une... Il y en a qui pitchent sur une cour centrale C'est l'histoire d'une fille d'un ténor Sa mère meurt le jour de sa naissance Et son père est en train de triompher à l'opéra Donc toute sa vie va être marquée par la musique Et alors, moi je me suis dit Une phrase, la première phrase fait à peu près deux pages Et donc là j'ai eu du mal, j'ai eu très peur Après ça s'arrange un peu Une phrase fait deux pages La première phrase, c'est un style très baroque Avec beaucoup de mots Beaucoup de mots Non, baroque c'est Isabelle qui nous l'a dit avant l'émission Donc tu récupères à quoi de dire Je suis dit baroque tu vas un peu loin Non, ça m'a pas vraiment plu Ça m'a pas vraiment plu Mais ça peut être très très intéressant Pour les gens qui adorent Non mais sérieusement Pour les gens qui adorent la musique classique Les chanteurs lyriques Parce qu'il y a un truc intéressant C'est qu'on voit que c'est vraiment des sportifs à haut niveau Et ça c'est très intéressant C'est vraiment Pour ceux qui aiment l'art lyrique Exactement Cet éloge de la voix Le destin tragique d'une cantatrice aux talents exceptionnels C'était le titre d'une critique de Christine Fergnot Qui elle manifestement a aimé ce livre C'est dans le magazine Lire Qu'on a trouvé l'idée de ce livre à vous confier Isabelle Mautreau, vous confirmez ? Alors je confirme C'est vrai que Régine de Tambel Elle a été kinésithérapeute Et il lui en reste toujours Parce qu'elle a écrit énormément de romans Ostéo je crois Ostéo 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 il me semble Il faut rester précis C'est important les gens Elle a écrit beaucoup de livres On la connait peu Par rapport au nombre de bouquins qu'elle a écrit Elle avait une piscine ou pas dans son cabinet ? Et il lui en reste toujours quelque chose Dans la mesure où elle s'intéresse tout le temps Au corps A tout ce qu'il a de plus presque médical C'est une analyse presque médicale De ce que c'est que la voix Et elle raconte la vie de cette cantatrice De l'intérieur C'est-à-dire comment son corps va se transformer Pour arriver à aboutir à cette espèce d'abstraction Qui est une voix magnifique et surnaturelle Alors le problème Parce que moi je trouve quand même Que même si cette écriture est magnifique Elle est aussi effectivement très baroque Et un peu Ça on l'a déjà dit Isabelle Bah oui mais je peux avoir la même opinion que toi Enfin bon c'est un pas très original Excuse-moi Elle est effectivement un peu comment dire C'est un peu écœurant au bout d'un moment Ça se lit vite Alors bah oui ça se lit vite Mais en même temps c'est ça qui est fort aussi quand même C'est que même si c'est très court C'est un univers complet C'est-à-dire qu'on rentre là-dedans Et on est vraiment dans un univers Totalement étranger à la vie quotidienne Régine de Tambel Opéra sérieux vous regrettez de ne pas l'avoir lu Ah non je ne regrette pas Un autre conseil de lecture Peut-être vous pouvez nous faire profiter de vos chroniques chez Sophie Davant Puisque vous travaillez pour elle L'âge des miracles C'est pas mal du tout C'est la terre qui se ralentisse aux presses de la cité C'est-à-dire que tout d'un coup Au lieu que la journée fasse 24 heures Elle va en faire d'abord 30 Après 35 Après 40 C'est la vie de Laurent Ruquier ça Et donc il va se poser un problème C'est que la gravité va changer Les oiseaux vont mourir Les baleines vont s'échouer Et il va y avoir deux sociétés qui vont s'affronter Ceux qui vont vivre selon le système des 24 heures Imposé par le gouvernement Pour pouvoir faire coïncider les horaires des administrations Des écoles Et ce qui va faire qu'on va se retrouver en cours à 3 heures du matin Puisque si on garde un système de 24 heures Avec une journée qui endure C'est une idée de génie au départ C'est une idée de génie Et de voir l'adaptation de l'homme A ces 24 heures qui restent 24 heures Et à côté des gens qui décident de vivre en harmonie avec la nature C'est-à-dire de vivre eux la journée de 70 heures En dormant plus C'est un petit tof et bénichou ils vont être paumés là En étant plus en éveil Ça s'appelle comment rappelez-le ? Ça s'appelle l'âge des miracles Aux presse de la cité Deux livres pour le prix d'un aujourd'hui Régine de Tambel opéra sérieux Ça c'est chez Actes Sud Dans un instant Cinéma Bonjour Monique Pantel Bonjour On me parle depuis vendredi dernier On me parle tout le temps de votre intervention A propos du film avec Marion Cotillard De Rouillet-Dos Vous avez fait pleurer les français Et je suis sûr que vous en avez précipité beaucoup Fait précipiter dans les salles Parce que Merci de me dire ça Ah mais c'est vrai C'est vrai parce qu'on me dit Mais alors elle était tellement enthousiasmée par ce film Qu'elle a donné envie à tout le monde d'y aller D'ailleurs je crois que ça marche De Rouillet-Dos Ça marche bien Le film de Jacques Odia Je suis allée T'inquiète à qu'à voir Et alors ? Ça t'a plu ? Ah j'ai adoré Le garçon là il est extraordinaire L'acteur beige Mathias Schoenart Je peux pas dire son nom Parce que c'est un prononceur Il est compliqué le nom Mathias Schoenart Bravo Elle vient de le dire Bon alors il y a d'autres films Qui sont sortis depuis Mercredi dernier Qu'aller voir ce week-end Long week-end de Pentecôte Même s'il fait bon On peut peut-être prendre un peu de temps Pour aller au cinéma Pourquoi ? Moi j'y suis allée ce matin aux aurores Alors Sur la route a été présenté à Cannes Dans la sélection officielle C'est Walter Salès Qui l'a réalisé Très bien Sur la route Avec Kristen Stewart Gareth Edlund Sam Riley Et ces comédiens là Sont les premiers à jouer Enfin dans l'adaptation de Kerouac C'est formidable Mais bon je me sens Je vais commencer par mon film Puisque je viens de voir A 8h30 Alors lequel vous avez vu ce matin ? Cosmopolis Je vais présenter que ce soir à Cannes Oh Cosmopolis Le Cronenberg Le film de Cronenberg Et avec Juliette Binoche Et Robert Pattinson Surtout Robert Pattinson Je me sens comme une vieille crème fouettée Dans un mixer déglingué Ce Cosmopolis Présenté ce soir à Cannes Et d'un pédantisme Il n'a ni qu'une tête Mais il a une prostate Celle du héros Valeureusement joué Par Robert Pattinson Qui est bien courageux C'est une vraie merde Bon il a la prostate déglinguée Mais on sait pas une raison Pour faire un film Et il est dans une voiture Dans un embouteillage Un monstre à New York Il veut pas bouger de cette voiture Il faut dire qu'il y a de temps en temps Il y a des jeunes filles Qui viennent lui faire des trucs Donc il s'ennuie pas trop Et quand même Il s'ennuie un peu quand même Il veut aller chez son coiffeur C'est une idée fixe Je comprends rien C'est quand même assez souvent Comme ça chez Cronenberg Les films de Cronenberg Sont quand même difficiles A suivre par moment Il faut bien le dire Et Mathieu Amalric aussi Oui dans un rôle de fou Il adore faire les fous Ce que je trouve marrant d'ailleurs A Cannes Cette année Dans de nombreux films Qui ont été présentés C'est que C'est l'occasion de voir quand même Que le cinéma américain Et international N'est pas aussi sectaire Je trouve que le cinéma français Parce que des garçons Comme Robert Pattinson Qui ont eu un succès On va dire très populaire Grâce à Twilight Comme Zach Effron Qui était quand même Le jeune comédien Pour jeune fille prépubère Qui a joué dans des tas De films un peu merdiques Non Zach Effron Il n'a pas fait Vampyr Non mais il a joué Dans des grosses comédies High School Et autres de ce genre Mais dans Effectivement Les vampires Twilight Il y avait Robert Pattinson Il y avait aussi La jeune comédienne Kristen Stewart Qui elle se retrouve Dans Sur la route Et les américains Eux ils ne restent pas Sur une image d'un comédien Ils les font tourner Dans d'autres styles D'ailleurs Pattinson est ravi Parce que lui pensait Qu'il allait être Catalogué Il ne va pas faire Un mot passant Oui mais c'est quand même Moi qui l'ai vu ce matin Cosmopolis On est d'accord Vous l'avez vu Monique Isabelle ne pouvait pas le voir Elle est avec nous ce matin Elle est trop fainé En tout cas Vous ne le conseillez pas Le Cronenberg Pas du tout Il faut être Oublions Cosmopolis Sauf si on est fan De Robert Pattinson Et de Juliette Binoche Évidemment Sur la route Moi ce film là Il m'intéresse Je n'ai pas lu De très bonne critique Il m'intéresse Pourquoi ? Parce que c'est le même réalisateur Qui a fait Moi Vraiment j'avais adoré ce film Ce film superbe Sur le Tché Un journal Ça s'appelait Carnet de route Carnet de voyage Carnet de voyage Carnet de voyage On est un peu finalement Dans le même style Avec Benicio Del Toro Voilà Vous devriez l'aimer Celui-là aussi Non c'était pas Benicio Del Toro Non c'était Gabriel Garcia Bernal Gabriel Garcia Bernal Qui est si beau dans ce film C'était magnifique Ce film là C'était magnifique aussi Sur la route Il avait fait Centrale d'Aubrasil aussi Qui était un très bon film Alors là sur la route On est bien dans C'est long C'est vrai Mais c'est bon On est dans l'adaptation Du bouquin mythique De Kerouac Et c'est un film Tout ce qu'il y a de sympa Étonnant Détonnant Où on baisse Beaucoup Beaucoup Dans cette voiture Tout en fumant D'énormes joints Et c'est très marrant C'est très sympa C'est très L'Amérique Défile par la fenêtre Et eux Se font l'amour Sans arrêt Ça dure 2h20 Il faut quand même le dire C'est vrai Moi j'ai adoré Sur la route Il y a 50 ans Que je l'ai lu Il y a 50 ans Et c'est tout à fait le film C'est bien C'est formidable Alors il est doué ce réalisateur Il est super doué Alors il est doué Parce qu'il a réussi Quand même un exploit Parce qu'il y a quand même Coppola Godard Gus Vincent Plusieurs réalisateurs Qui ont essayé D'adapter ce roman Jugé inadaptable Et lui Ce qu'il a fait Walter Salès C'est qu'il n'a pas Essayé d'adapter Le côté littéraire Et exploite C'est impossible Bah si justement Parce que ce qu'il a gardé C'est l'espèce de folie Des personnages Le côté road movie Complètement inattendu Parce qu'il tombe Sur des numéros C'était une époque aussi C'était après le mouvement hippie Assez bien cette époque là Où on veut en finir Avec la guerre La société Qui a été quand même Très dure Et passer à autre À ces espèces de délires Créatifs Et lui Il s'est accroché à ça Walter Salès Mais il n'a pas essayé De produire autre chose De littéraire Bah parce que Tous les autres Ont essayé de faire ça Quand on adapte un bouquin Dans la soupe au chou Ils avaient fait ça aussi L'adaptation du bouquin N'était pas littéraire Vous avez raison C'est l'adaptation De René Fallet C'était René Fallet Bonne culture Fabrice C'était meilleur dans le récit Que Jack Carroix Qui est quand même Plutôt un écrivain Que Comment dire Dans la littérature Que fallait Et là voilà Où Salès Il a gardé ça Il s'était super Bah dans le bouquin Tu le sens pas Alors que dans le film Tu vois c'est adapté De manière Et il faut dire aussi Que les comédiens Sont formidables Ils sont extraordinaires Je voudrais ajouter Un dernier mot Dans la lourde De Montreux C'est un hymne à la vie Ce film Ça marche Ça marche sur la route Alors bah non Ça marche Ça marche bien Mais c'est de toute façon Supplanté par Men in Black Là dans les débuts Mais bon Comme il y a Cronenberg qui vient De sortir aujourd'hui Tout ça va être Remis en perspective Avec le week-end Alors Men in Black Ça évidemment C'est un film Grand grand public Avec Will Smith Est-ce que le 3 est bon ? C'est pas T'as pas aimé C'est à dire C'est pas pour moi De vous à moi Non non Moi je suis carrément Trop vieille Mais enfin J'ai compris quand même J'étais du retour De l'agent J Et de l'agent K Les agents spéciaux Chargés de protéger Les gentils extraterrestres Et de tuer les méchants Après ça carambouille De partout C'est rigolo Et surtout C'est extrêmement bien joué Isabelle Motron Oui oui Non c'est plutôt réussi Est-ce que Monique A pas aimé A moins aimé Il y a un retour en arrière En fait C'est difficile pour moi Parce que pour Pour sauver l'agent K J doit retourner en 69 En fait A un moment où Il est menacé C'est un peu compliqué Toujours les voyages dans le temps Mais ce qui est extraordinaire Quand tu dis retourner en 69 Non 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 Il se retourne Il retourne dans le passé Et alors Ce qui est extraordinaire C'est que Joss Brolin là Il joue Tommy Lee Johnson Jeune Mais il le joue Mais à la perfection C'est-à-dire qu'il a Il a tous les tics De l'acteur Tous les tics Du personnage aussi C'est un C'est performant d'acteur Donc c'est réussi ? Oui oui C'est toujours plein de gags Plein de créatures Improbables Ça vous fait deux films A aller voir Trois si vous n'avez pas encore vu De rouille et d'os Autrement ceux qui sont sortis mercredi Et qu'on vous conseille manifestement D'après Monique Pantel et Isabelle Mautreau C'est Men in Black Trois films familiales Et sur la route Pour voir enfin l'adaptation De ce roman culte et mythique De Jacques Kerouac Merci Monique Pantel Au revoir L'invité d'honneur Dans un instant Bonsoir invité d'honneur Bienvenue Christine Bravo Fabrice Ebué François Renucci Isabelle Mautreau Arnaud de sa mère Et Jérémy Michalak Qui m'entourent aujourd'hui Sont prêts à vous poser Des tas de questions Auxquelles Il faudra répondre Vous le savez peut-être déjà Par oui ou par non Ou alors Des phrases très courtes De manière à ce que votre voix Ne soit pas tout de suite identifiable Même si elle est déjà déformée On va le constater Allez-vous bien Êtes-vous bien installé ? Oui Oui c'est parti Vous êtes un homme ? Oui Viril ? Euh... Viril, viril ! Excusez Vous êtes français ? Oui Euh... Est-ce que vous allez suivre Roland Garros à la télé ? Euh... Oui Vous allez aller même là-bas Dans les tribunes Dans les gradins ? Euh... Je crois pas, non Vous avez déjà participé Au tournoi des personnalités ? Vous jouez au tennis vous-même ? Euh... Non Vous avez l'air assez timide Euh... Oui Oui Plutôt grancheux Ou plutôt simplet ? Alors ? Timide, c'est vrai ? Je vous laisse... Je vous laisse... Euh... Oui Oui Ah oui Timide Timide Vous êtes sportif ? Euh... Oui Est-ce que toutes vos réponses Vont commencer par... Euh... Il hésite, il hésite C'est pas facile toujours De répondre par oui ou par non Êtes-vous sportif ? C'est pas facile de répondre ? Est-ce que c'est sportif ? Euh... Oui je suis sportif Parce que je fais du sport Est-ce que c'est sportif Parce que je fais mon métier Euh... De sport ? Alors est-ce que... Alors on précise Est-ce que vous faites du sport Le week-end ? Pour le plaisir ? Ça dépend Est-ce que vous courez Au jardin ? Ça m'arrive Au Luxembourg ? Euh... Euh... Non Non Mais... À qui vous pensiez ? Bernard Kouchner ? Non mais je peux pas dire Parce que si c'est lui Non Il y a peu de chance Non mais est-ce que vous... Sur un jogging C'est dur quand même De trouver quelqu'un Mais qui vous voyez courir Au Luxembourg Ça nous intéresse Euh... Il y a Bernard Kouchner Benjamin Biolet Benjamin Biolet Il court Il fait du sport Il est dans le coin Du Luxembourg Ouais je l'ai déjà vu Êtes-vous Benjamin Biolet ? Non Non Est-ce que pas viril ? Tu vois Je veux dire Non mais il a pas répondu Franchement à la question Est-ce que vous êtes viril ? Viril c'est-à-dire Vous avez une grosse moustache ? Non Non Ça c'est viril C'est-à-dire que pour toi Les village people C'est... Excuse-moi Ta notion de virilité C'est assez particulier C'est Charles Bronson Dans le Marais Il y a vachement de mecs Moustachus Tu vois viril C'est vrai Donc est-ce que vous êtes grand ? Grand par quoi ? Par la taille ? Oui Bah oui par la taille Par quoi vous voulez ? Par la douceur ? Plus d'un mètre quatre-vingt Euh oui Est-ce que vous êtes considéré Comme un beau gosse ? Alors ça ? Alors ça ? Non je crois pas Non il dit non Et Laurent ? Vous constaterez vous-même Vous avez des yeux bleus ? Oui Est-ce que quand vous êtes venu On vous a arrêté dans la rue Pour vous faire signer des autographes ? Non Votre moustache C'est plutôt Freddy Mercury Il n'a pas de moustache J'ai arrêté avec ça Est-ce que vous lisez Plus de Je sais pas Une dizaine de livres par an ? Euh non Non Est-ce que Est-ce que quand vous travaillez Vous travaillez Vous êtes un solitaire Ou vous travaillez forcément Avec d'autres gens ? En équipe C'est marrant cette question Parce qu'elle est pile d'actualité Parfois avec d'autres gens Et parfois seule Exactement Voilà Est-ce que vous êtes née en France ? Oui Est-ce que Christine Bravo Serait votre type de femme ? Oui vous avez compris C'était un piège Là on a la réponse Un premier indice Ça c'est ton indice Oui ça c'était mon indice C'est une machine à écrire Vous avez compris vos indices invités ? Non Pourtant C'est des coups de feu Vous vous énervez facilement ? C'est un bruit de mitrailleuse C'est ça une mitrailleuse ? Vous avez travaillé dans la police ? Ah non Vous avez tué quelqu'un en venant ? Je pense pas Je pense à Michel Néret Mitrailleuse ? Michel Néret Michel Néret Tu déconnes ? Je l'ai vu hier rue Saint-Denis Est-ce que vous croyez ça ? Le mec Hier Je me dis Merde il ressemble à Mais c'est pas possible Il est au placard Non il est sorti Et il matriculait 69 Lyon Il était rue Saint-Denis Et le pire c'est qu'il avait rendez-vous avec DSK en plus C'est un truc de dingue Bon allez Est-ce que vous êtes parisien ? Oui Est-ce que maintenant vous avez compris l'indice ? Non Non vraiment Vraiment pas Repassez l'indice Trois initiales Qui normalement vous collent à la peau Trois initiales ? Je crois que tu t'es gouré d'inviter Laurent Non Non Ça y est vous avez compris ? C'est ça qui vous fait rire ? Mitraillette ? Oui oui c'est vraiment pas évident Ah c'est pas évident mais ça y est Mitraillette Kalachnikov Des initiales qui sont liées à la police ? C'est pan-pan-pan Oui c'est pas Monique Pantel notre invité Donc Est-ce que vous avez déjà tiré avec une arme à feu ? Non Voici un deuxième indice Réfléchissez bien à vos questions Peut-être que grâce à ce deuxième indice Vous allez aller vers l'identification de notre invité Ça n'a pas l'air simple aujourd'hui Vous n'êtes pas en forme autour de la table Revenez après la pub Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Là c'est plus évident pour vous inviter tout de même Eh oui Oui C'est le Mexique ? Faut poser des questions Alors est-ce que vous avez un rapport avec le Mexique ? Non Avec le Brésil ? Non 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 L'Espagne ? Non Est-ce que vous aimez vos costumés dans la vie ? Vous déguisez ? Eh oui Vous avez porté un sombrero par exemple ? Oui Bah oui Eh bah c'est le Mexique qui a un sombrero Vous êtes acteur ? Euh oui Oui Mais attends Mais pas seulement Pas seulement acteur Voilà pourquoi il hésite Pas facile parfois de répondre à vos questions Pour lui Ah pour lui ? Spécialement Est-ce que vous avez une coupe de cheveux atypique ? Pas aujourd'hui non A qui vous pensiez ? L'autre là je connais pas son nom mais euh Loulou Nicolas ? Ah oui Arturo Braqueti Arturo Braqueti Ça n'est pas Arturo Braqueti Est-ce que vous interprétez euh Est-ce que vous vous travestissez beaucoup pour interpréter vos rôles ? Euh non Vous pensez à Michel Faux vous peut-être ? Non ça n'est pas Michel Faux Un deuxième indice C'est joli en tout cas Et ça ça peut peut-être vous mettre sur la piste Est-ce que vous êtes un bon danseur ? Oui Oui Est-ce que ça fait partie de votre métier ? Oui On vous a déjà vu danser ? Vous je ne sais pas Au cinéma Genre dans un film On aurait pu vous voir danser dans un film Euh non Non pas dans un film À la télévision ? Ouais Oui Ah Dans une fiction à la télé Ou dans une émission de télé ? Euh c'est ça Ni l'un ni l'autre Ni l'un ni l'autre Est-ce que bon alors C'est votre métier d'être danseur ? Vous êtes danseur chorégraphe ? Euh oui Oui On avance Est-ce que vos initiales sont le synonyme d'homosexuel ? Absolument Ah oui d'accord Oh là là Il est très fort Fabrice Je l'ai trouvé moi Pardon ? Je l'ai trouvé Ah oui alors allez-y Fabrice et Christine en même temps Patrick Dupont Patrick Dupont Non 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 pas du tout Et effectivement Isabelle Mautreau Elle a identifié notre invité Bravo Voici un autre indice Sous-titrage ST' 501 Ça vous fait plaisir d'entendre cette voix ? Est-ce que vous la reconnaissez invité ? Eh non justement Ah je vous dirai alors tout à l'heure de qui il s'agit Oh je peux le dire d'ailleurs je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup mes camarades Il s'agit d'Annie Fratellini Vous ne dansez pas sur glace ? Non Vous avez un rapport avec le monde du cirque ? Oui On a trouvé ses initiales on n'arrive pas à l'identifier C'est fou Pourtant vous le connaissez Eh oui Isabelle Mautreau Elle le connait vraiment bien Ah ouais tout le monde le connait J'ai un autre indice pour vous les ignares là autour de la table Mais alors les indices sont vraiment difficiles Tu les as compris après coup toi ? Non moi c'est pas ça C'est pas les indices qui m'ont fait trouver Alors écoutez par exemple l'indice 6 Sous-titres par Jérémy Diaz Il faut voir un peu de mémoire c'était en 1992 C'est quoi c'est Raël ? Vous prenez des drogues ? Évidemment Vous êtes marié ? Non 92 c'était quoi ? C'était un spectacle de 1992 ? Un spectacle pas seulement mais pour lui c'était un spectacle évidemment Spectacle pas seulement et un film c'était un musée ? Non ça n'était pas un film Est-ce que vous avez joué dans des films ? Non On vous a vu dans des comédies musicales ? Non Il sèche totalement Est-ce que vous faites de l'événement ? Ça m'arrive Bravo François Renucci 92 il a dit que c'était pas un spectacle C'est peut-être l'inauguration pour une coupe du monde Une cérémonie d'ouverture Une cérémonie de jeux olympiques Quelque chose comme ça Ah ça avance fort C'est quoi 92 ? Albertville ? Oui Albertville bravo Bien sûr Et oui il a Arnaud de Samer Il est très content Il a trouvé le nom Ils sont deux autour de la table Vous aussi ça fait trois Alors on y va Notre invité d'honneur c'est Découfflé Philippe Découfflé Philippe Découfflé Notre invité d'honneur Non les initiales qui étaient les mêmes Attends mais les indices Patrick Dupont Et oui Philippe Découfflé Voilà c'est le hasard Qui a fait que Tout de suite ils sont partis Sur une autre piste Avec votre compagnie Vous investissez Philippe Découfflé La grande halle de la Villette Non seulement avec une exposition Mais aussi deux spectacles Il faut en profiter A partir du 6 juin Et jusqu'au 14 juillet prochain On va y venir dans un instant A ces deux spectacles Mais vous m'avez quand même surpris Quand vous m'avez dit Ne pas comprendre le premier indice Oui moi qui suis non violent Ça m'a un peu surpris Non parce que j'ai une compagnie Qui s'appelle DCA Maintenant il commence Ça s'appelle DCA Mais personne le Enfin peu de gens le savent Alors c'était pas un super Oh oui mais alors dis donc Ça veut dire diversité Camaraderie Agilité chez vous Évidemment on est très loin Des tiers de la DCA Mais ça veut aussi dire Désir, charme et amour Ah c'est pas mal non plus Philippe Découfflé A la Villette Jusqu'au 14 juillet prochain Alors expliquez Tout à l'heure c'est drôle Puisqu'Isabelle Mautrou Vous a demandé Est-ce que c'est solo Est-ce que c'est avec d'autres Et il se trouve que Justement il y aura Deux spectacles à la Villette Un spectacle qui est une création Qui s'appelle Panorama Et une reprise Qui s'appelle Solo C'est ça C'est bien ça ? Oui Alors la différence Vous allez me dire c'est que Là vous avez le droit De répondre plus Vous n'êtes pas obligé De faire oui et non Panorama c'est donc Mais j'ai choisi la danse Pour un certain nombre de raisons Dont ma difficulté À exprimer avec des mots C'est à dire qu'en radio On veut bien que vous danciez Mais ça va être un peu Quoiqu'il y a des caméras De repas.fr Vous avez créé à Rennes Le spectacle Panorama Oui c'est ça De quoi il s'agit ? Il s'agit d'un spectacle Que j'espère bon Avec des jeunes danseurs On a repris L'idée c'était de faire Une sorte de best-of Donc j'ai repris des extraits De spectacles que j'avais fait Et j'ai concocté quelque chose Qui mélange Quelques tubes chorégraphiques Je l'espère Est-ce qu'il y a des gens pendus Dans des élastiques ? Et des costumes Comme vous avez l'habitude De nous en montrer ? C'est ça Il y a des microbes palmés Des personnages suspendus À des élastiques Des choses comme ça Des microbes palmés ? Des best-of Et c'est fou C'est une danse Que j'avais faite Il y a quelques années Et le principe C'est de danser avec des palmes Et donc on interprète Des microbes Parce qu'il n'y a pas de raison Que la danse ne parle Que de problèmes relationnels Entre les couples Et de problèmes de communication On peut aussi traiter Des thèmes Plus ou moins absurdes Des microbes Tu as ta réponse Pour la drogue Fabrice Et solo ? Alors solo ? Le solo c'est un spectacle Que j'ai fait aussi Il y a quelques années C'était juste le défi D'essayer de faire un spectacle Tout seul D'être tout seul sur scène Et vous aimez ça ? Vous retrouvez enfin Parfois seul sur scène ? Déjà je ne suis pas seul J'ai triché Puisque j'ai des camarades Qui utilisent des caméras Et des trucs Pour que je ne sois pas seul Oui parce que vous aimez aussi Utiliser la vidéo Oui J'aime bien mélanger Les effets d'optique Et le spectacle Enfin oui C'est ça Moi je suis effaré Par la jeunesse Parce que Albertville C'était il y a 20 ans Oui Et comment on peut confier La responsabilité D'une cérémonie d'ouverture Vous étiez tout bébé Il a 72 ans Il a 72 ans et demi Mais c'est incroyable Parce que c'était Oui j'étais jeune Mais c'est fou comment Il a certainement Des antibiotiques Avec des palmes Pour combattre Non mais à l'époque C'était quoi le CV Pour qu'on C'est vraiment coup de bol J'ai eu beaucoup de chance Je pense que j'ai eu Beaucoup de chance Vous êtes Jean-Jacques Hannaud Travaillait sur le projet C'est lui qui devait faire La cérémonie d'ouverture Des Jeux Olympiques Et son projet A été trop cher Il n'a pas voulu le réduire Et ils ont cherché Quelqu'un en catastrophe Et j'étais assistant de goudes Sur le 14 juillet 89 Et j'avais été repéré Par un producteur Qui m'a présenté Et votre âge n'a pas Non au contraire Ils avaient envie Les mots d'ordre A l'époque C'était couleur Jeunesse Dynamisme Des choses comme ça Il a plus de 40 ans Vous êtes caca Pile Vous avez 50 ans pile Aujourd'hui Mais c'est vrai Que j'ai fait les Jeux Olympiques J'ai fait ce gros projet A 30 ans En n'étant pas très connu Donc c'était une chance Ah oui Je vous voyais Quartenaire et pas cinquantenaire C'est fou ça Enfin il vient de les avoir Et pas non plus C'est pas un vieillard Philippe Descoutes Il est tout de même Bah quand même 30 ans Pour Enfin voilà Bon bref Bah quand même c'est un bon souvenir Albertville Très bon Mais oui Ils ont eu du mal à reconnaître Le chant de la danse des bâtons Mais je le comprends Puis c'est moche Il faut voir Non mais c'était très beau C'était visuel Les couleurs C'est des coeurs Les couleurs C'était beau Mais ça Moi je trouve ça joli Oh si Ça m'angoisse Est-ce que c'est l'année Où la flamme a été allumée Par une flèche Tirée à l'arc Alors là j'ai un trou Il me semble que c'est ça Effectivement Sombrero Il faut l'expliquer aussi Alors sombrero C'est un spectacle Que j'ai monté Il y a quelques années Avec Christophe Salingro Et toute ma petite bande Et c'est un spectacle Effectivement Dans lequel on avait Quelques sombreros Mais qui n'étaient pas du tout Sur le thème du Mexique Deux spectacles Une exposition A la grande halle De la Villette à Paris Du 6 juin au 15 juillet Plus précisément On en reparle dans un instant Puisque Philippe Découfflet Notre invité Jusqu'à 18h Philippe Découfflet Notre invité d'honneur Il y a quelqu'un Qui chantait Dont vous n'aviez pas reconnu la voix C'était Annie Fratellini Ça il fallait le savoir Oui c'est incroyable Elle a une belle voix Je ne savais même pas Qu'il y avait d'enregistrement D'elle en chantant Elle n'est pas morte Si 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 je me souviens Elle était super Pour les plus jeunes Qui nous écoutent Annie Fratellini A été une grande artiste De cirque Clown Et qui a créé Sa propre école C'est ça J'ai débuté Enfin c'était Cette partie de mes débuts Dans son école J'ai passé un an Dans son école de cirque Et c'était une personnalité Tout à fait intéressante Vous faisiez du mime Du mime avec elle J'ai fait Elle c'était un clown Mais elle n'enseignait pas directement Elle était C'était plus comme Une âme Qui surveille ses petites Elle gérait les cours C'est ça Elle gérait l'atmosphère générale Non c'était bien Vous avez ensuite appris La danse au centre national De danse contemporaine D'Angers C'est bien ça ? Bravo oui Et après j'étais aux Etats-Unis A New York Vous avez été recalés quand même Il n'y a pas 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 Il ne marche pas La vie Les échecs sont aussi Vous avez été recalés Chez Béjar Oui Ils n'ont pas voulu Chez Béjar Pourquoi ils ne vous ont pas Pris chez Béjar ? Alors ça je ne sais pas Qu'est-ce qui a foiré ? L'improvisation A la fin J'ai passé tous les tests Avec bonheur Alors que je commençais A peine la danse Et puis il fallait terminer Par montrer son style Et j'ai fait la bêtise De passer en dernier Et après les autres Et donc Et chacun d'entre eux Faisait un petit morceau De l'idée que j'avais Et lorsque c'était à mon tour C'était vide J'étais face à la vie d'absolu C'est comme au cabaret Quand les humoristes passent Il ne faut pas passer en dernier Tous les autres Je n'ai pas gagné J'ai appris ça au moins Et donc je voulais faire Une acrobatie Pour être un petit peu impressionnant Avec des palmes C'est pas évident C'était une pure catastrophe Je me suis retrouvé Assis par terre La danse Le cirque Vous avez votre propre lieu Toujours À Saint-Denis J'ai une ancienne chaufferie Dans laquelle je monte mes spectacles C'est une ancienne usine Que vous avez réhabilité Oui Et elle est toujours Aujourd'hui C'est comme une cage de scène C'est quelque chose Qui est assez précieux Parce que souvent On monte les spectacles Dans des studios Et on ne peut jamais Travailler correctement Tout ce qui est lumière Décor Céno Et là je peux travailler Tout ça chez moi Donc c'est chouette Ça veut dire que vous enseignez Aujourd'hui vous-même Philippe Découfflé ? Non Je consacre toute mon énergie J'en ai pas beaucoup A la création Il y a un titre Que j'ai passé aussi Comme indice Que personne n'a identifié ici Je ne sais pas si vous Vous l'aviez reconnu C'est toujours d'actualité Une belle chanson Bah oui Ça c'est un des numéros Que j'ai monté au Crazy Horse Puisque la revue actuelle Désir C'est vous qui l'avez signé C'est compliqué en fait Le Crazy Horse C'est une série de numéros Et donc il y a toujours C'est réactualisé Un peu tous les jours En fonction des filles Qui sont là Non c'est celle de l'auto ça Non non je vous assure En fonction si les filles Ils veulent travailler Non c'est un mélange D'anciens numéros Deux numéros que j'ai montés Deux numéros que Christian Louboutin A montés C'est ça parce qu'on a beaucoup Parlé de Louboutin Ces derniers temps Donc voilà c'est un gros mélange Mais j'ai fait quelques numéros Vous saviez qu'elles étaient mal payées Les filles du Crazy Horse Quand vous avez vu la grève La semaine dernière Je ne me prononcerai pas là dessus Mais je les trouve courageuses Il y a un film Qui a été fait Sur l'arrivée De Philippe Découfflé Au Crazy Horse Qui est un film formidable Il faut absolument le voir Ça s'appelle Il n'a pas l'air d'aimer lui Ah si quand même Quand on ne connait pas l'univers C'est très cru Donc quand on se voit Râler, buter Ah oui parce que vous Vous voyez Vous n'aimez pas vous voir Elle adore ça moi trop Tout ce qui est pipi Mais non mais Non mais je comprends Parce qu'on le voit beaucoup Alors ça fait J'imagine que vous n'aimez pas Qu'on vous voit Mais non non c'est très bien Comment elles font grève Les danseuses du Crazy Horse ? Elles dansent pas Elles dansent en soutien-gorge Elles dansent en doudoune Elles arrivent en retard Aux heures de pointe Vous avez aussi Une résidence actuellement en Bretagne C'est toujours aussi d'actualité ça ? À Rennes Oui je suis artiste associé au TNB à Rennes C'est la raison pour laquelle On y a créé le dernier spectacle Ce qu'on pourra voir à la Villette Et l'exposition Puisqu'on n'en a pas parlé On a parlé des deux spectacles Alors l'exposition Ça c'est vrai que c'est le truc original Bon il y a une exposition rétrospective Ça c'est pas original Mais il y a ce qu'on appelle l'opticon Charmant nom Et c'est une série d'inventions optiques L'idée c'est de faire une sorte de parc d'attraction C'est très difficile à expliquer Mais tout ce que je peux vous conseiller C'est de venir en famille A la Villette Pendant six semaines Là on va avoir ces installations Qui sont comme des sortes de gros jeux vidéo Dans lesquels on peut plonger Se démultiplier Les miroirs d'olive Je pense que ça va vraiment être assez rigolo Les kaleidoscopes Matrix Je donne quelques noms des attractions Ça donne envie La galerie des glaces Le capteur d'ombre La pièce déformée Les boîtes à lumière La rousse troposcopique Le carousel d'images La tapisserie Dieu Voilà c'est vrai que c'est un truc Pour emmener les enfants en fait Ouais c'est ça Vous pouvez emmener les enfants Et voir le spectacle ensuite Panorama Qui lui aussi est un spectacle Vraiment grand public Cette fois-ci J'ai fait un truc qui marche très bien Auprès des enfants Il y a une séquence sur les jeux vidéo Qui fait un carton Chez les 11 ans C'est jusqu'au 15 juin Vous êtes une star Philippe Découflet International Si on peut le dire Vous aurez trouvé mon nom plus tôt Non 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 Détrompez-vous Parce que pour que moi je trouve C'est que vraiment On a séché sur des gens Alain Soujou Il a parlé 30 secondes dans l'émission C'était l'heure du flash après On l'a pas trouvé Rassurez-vous Philippe Découflet C'était un honneur Que vous soyez Notre invité mystère aujourd'hui Jusqu'au 15 juillet À la Villette Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada